la réponse donc à Victor Ferry déjà on appréciera sur la miniature le petit doigt d'honneur peut-être référence à Dragon Ball mais bon c'est comme ça dans Dragon Ball la téléportation de Goku bon très bien donc voilà le streamer prétend corriger mes erreurs je suis devenu le streamer, je suis le seul streamer de France, quel plaisir effectivement c'est vrai je suis le meilleur ça c'est évident, le seul je n'irai peut-être pas jusque là mais en tout cas oui évidemment je suis l'élite du stream donc on peut m'identifier à l'activité streaming au sens large ça me va très bien, ça me fait extrêmement plaisir donc voilà, il est content comme dirait l'autre, on va réduire encore un petit peu pour avoir la full vidéo oula pour avoir toute la vidéo voilà peut-être descendre encore un peu il faut que je dézoome donc le streamer prétend corriger mes erreurs, ça tourne relativement bien donc on va écouter cette vidéo de Victor Ferry je vais faire un react beaucoup moins long que la semaine dernière c'était l'enfer, ça a duré extrêmement longtemps mais voilà, ici on aime bien prendre le temps quand il y a besoin de prendre le temps on prend le temps donc oui, la vidéo de la semaine dernière durait 8 heures en réalité le react en lui-même il a duré 3 heures après il y a une partie radio libre et ces 3 heures il se trouve que je les ai vraiment découpées j'ai fait le chapitrage précisément des différents arguments donc ce sera plus simple pour s'y retrouver vous l'avez en description, vous l'avez en commentaire et vous l'avez sur le côté le chapitrage il suffit de cliquer au milieu de la vidéo donc voilà je vous ai mis des options pour naviguer plus facilement ma réponse à Victor Ferry donc je ne vais pas revenir en détail sur ce que j'ai dit la semaine dernière on a dit énormément de choses si ça vous intéresse, allez-y là on va répondre on espère rapidement à cette vidéo de Victor Ferry sa nouvelle réponse du coup à ma première un cartade qui était on est dans la mise en react infini c'est comme ça on le vit c'est parti qui ne vont pas regarder les vidéos de Victor Ferry analyser la rhétorique apprendre à se vendre etc eux ne mériteraient pas la dignité tu n'es pas tant un bourgeois qu'un wannabe bourgeois wannabe bourgeois qu'un wannabe bourgeois j'aurais dû lui répondre en freestyle en fait Victor bonjour à tous j'espère que vous allez je vais peut-être écrire un freestyle pour Victor Ferry peut-être que ce serait la meilleure façon de répondre au final j'aurais peut-être dû faire ça mais bon je ne suis pas je ne suis pas très très bon rappeur donc ça aurait demandé beaucoup de temps mais pourquoi pas wannabe bourgeois wannabe bourgeois c'est lourd en vrai franchement plaisir de se faire remixer comme ça voilà il faut que j'attende que Victor Ferry le chat il faut attendre que Victor Ferry me remix vous ne pouviez pas le faire avant mais quel chat indigne quelle indignité quelle indignité c'est un tube là il vient de proposer un tube Victor Ferry donc déjà pour ça merci bien bienvenue dans la suite de cet arc cet arc que l'histoire retiendra peut-être sous le nom de puissance maximale en tout cas c'est un arc qui jusqu'à présent s'est avéré productif surtout en comparaison de l'activité de Métrol parce que Métrol cette semaine ils m'ont fait de la peine il y en a un qui avait fait un beau dessin pour essayer attendez le mème je veux voir le mème alors c'est le fameux mème de prise de décision sur l'autoroute continuer tout droit ou faire un dérapage de l'enfer pour aller vers le n'importe quoi donc là les deux choix c'est analyser le monde selon le mode de production existant actuellement pour étayer son contre-argumentaire ou analyser le monde selon le mode de production inventé selon un mode de production inventé par ses soins pour étayer son contre-argumentaire donc on voit la voiture qui est Victor Ferry qui du coup choisit d'aller à droite bon très bien très beau mème comme personne ne l'avait liké il est allé voir sa majesté des trolls pour lui demander s'il te plaît partage mon dessin vous remercie ah c'est Dr. Brown ah Dr. Brown oui Dr. Brown est un peu un peu rouge brun sur les bords j'ai l'impression après il faudrait qu'on en discute ensemble je sais pas trop ce qu'il pense Dr. Brown donc il dit voilà j'ai fait un mème sur Victor Ferry pour caricaturer sa contre-argumentation à l'analyse que Bégaudot fait du monde mais voilà qu'un type répond à mon poste en disant que les marxistes utilisent une grille de lecture une grille de lecture qui n'est plus pertinent aujourd'hui selon lui d'accord ça c'est les dramas Twitter on s'en bat les couilles pourquoi je regarde ça pourquoi je vous lis ça sérieusement quoi c'est mal d'être un rouge brun ça dépend de ton point de vue moi c'est pas c'est pas forcément mon bord non plus je te après vous faites ce que vous voyez de vos vies mais bon c'est pas le genre de la maison voilà allez on avance parce que là les dramas on s'en bat partager des connaissances pour essayer de se faire un nom dans un domaine du savoir mais non leur rêve c'est que leurs gourous partagent leur dessin persuadés que j'en ai quelque chose à faire et quand bien même ça me toucherait qu'aurait-il gagné à part un petit plaisir vilain et sa majesté des trolls de son côté n'est pas serein ça se voit car son ton devient mesquin vu le peu de vues qu'il fait s'il se fait 5 euros c'est déjà le bout du monde pour lui mais au fait j'avoue l'argument des vues Antoine Goya tu nous habitues à mieux Antoine Goya c'est analgénocide tu nous habitues à mieux le coup de il fait pas de vue un peu de la merde un peu d'argument de merde je suis plutôt d'accord avec analgénocide de base donc attendez je vais régler mon casque je suis plutôt d'accord avec lui mais là bon l'argument des vues c'est vraiment le fond du panier des arguments rhétoriques c'est de la merde est-ce vrai que je n'ai pas gagné plus de 5 euros et en vrai il y en a quelque chose à faire mais qui part à chaque fois des trolls ouf salut caniche blanc qui nous rejoint cette histoire m'a rapporté un peu plus de 5 euros voici le rendement de l'épisode 2 du drama productif à ça il faut ajouter le fait que les vidéos précédentes continuent à tourner et à rapporter des deniers cela veut dire que nous avons un total de 127,79 euros à ajouter à notre fond d'inv merci Baboulinet qui envoie l'argent ça rapporte quand même la pub sur Youtube parce que moi je dis que j'active pas la monétisation mais là maintenant je suis jaloux de voir autant d'argent qui révisselle alors est-ce qu'on peut faire un truc quand vous avez une pub vous me le dites et vous me dites pourquoi vous avez une pub et nous on va voilà dire quelques trucs sur cette entreprise parce qu'en général c'est des grosses boîtes donc elles ont souvent des dossiers des casseroles donc ce qui serait marrant c'est qu'à chaque fois que vous avez une pub vous nous dites ah bah tiens j'ai une pub pour Microsoft et du coup on balance quelques petits dossiers sur Microsoft pour amoindrir l'impact publicitaire de Microsoft qu'est-ce que vous en dites je pense que je vais me faire ban avec cette stratégie mais je me dis ça peut être un bon moyen de contrebalancer la présence de pubs sur Twitch et d'apprendre des choses ensemble pour voilà donc si vous avez une pub vous pouvez nous dire pourquoi et on ira regarder leur sale dossier ça peut être rigolo parce qu'il y en a sur toutes les boîtes de IBM à Coca-Cola à Microsoft toutes ces boîtes là donc moi comme je ne monétise pas mes vidéos je peux me permettre de dire ce que je pense de ces entreprises là moi je ne gagne pas d'argent là dessus donc autant profiter du fait de ne pas être monétisé donc voilà j'ai une pub intempestive pour Victor Ferry nous discréber et ça alors ça c'est de ma faute par contre ça je l'assume si seulement c'était juste du micro tour mais dites dites balancez peu importe la marque voilà nous on va faire de la dépub on va faire de l'anti-marketing si il y a des pubs qui veulent voilà faire connaître des marques qui ont des cas sur le cul on va en parler comme ça au moins on informera véritablement le consommateur n'est-ce pas on va faire voilà de l'action pro-active pro-consommateur important donc n'hésitez pas si vous avez une pub sur le live si vous avez une pub en rejoignant ou quoi voilà j'ai une pub pour François Hollande non mais alors là bon là trop facile trop facile François Hollande je crois que j'ai déjà démonté tout à l'heure dans le live François Hollande lisez un président ne devrait pas dire ça tout est dit investissement du drama ce qui porte son total à 281 euros et 20 cents sur ces 127,79 euros que nous avons récolté depuis la dernière fois nous allons appliquer la taxe monde plus beau de 30% si bien nous allons pouvoir utiliser 29,40 euros en tout cas je suis content parce que l'épisode 3 c'est le mien et c'est celui qui a rapporté le plus largement donc voilà pour pouvoir porter des projets qui vont dans le bon sens et nous investirons le reste cette taxe monde plus beau je pourrais décider de la verser à mon interlocuteur parce qu'il contribue à démontrer par sa bienveillance que c'est possible d'avoir des discussions constructives alors même qu'on a des points de vue radicalement opposés et oui c'est possible et justement Victor Ferry nous a fait un don de 30 euros c'est pour ça que je laisse ça Alain parce qu'il nous a fait un don de 30 euros donc merci Victor de ta contribution du ruissellement des revenus publicitaires de ce drama qui me sont revenus par ton biais donc voilà le ruissellement aura au moins existé dans cette instance incroyable Twitch juste en audio quel plaisir ben voilà mettez en audio alors est-ce que là le son de Victor Ferry n'est pas trop fort moi il est très fort dans mes oreilles je ne sais pas pourquoi sa vidéo est mixée super fort le problème c'est qu'il a eu des mots forts c'est une erreur rhétorique grossière c'est même un mensonge là c'est pas juste une faute rhétorique c'est vraiment un mensonge il n'y a pas de consensus sur cette idée là alors allons-nous enterrer l'âge de guerre allons-nous fissurer on voit comment en une semaine ma barbe a un peu poussé c'est marrant on voit le on voit l'évolution oui le ruissellement en action c'est la première fois de ma vie que je vois ça bon après il aurait pu donner 100 euros puisque la vidéo a rapporté 100 euros mais bon il a choisi de donner 30 euros après il a des enfants à nourrir voilà chacun a ses difficultés dans la vie en tout cas merci pour les 30 euros ça fait plaisir et voilà maintenant le débat le débat s'assurer le rideau de fer peut-être mais peut-être pas aussi avant d'en venir à d'éventuelles amabilités allons d'abord au fond de ce qui nous oppose ah oui bien il parle du fond mais il met section drama pour moi le fond et le drama ça va pas vraiment ensemble mais bon la preuve en est la preuve en est que notre drama là il attire personne parce que justement on parle du fond on est pas en train de s'insulter on est pas en train de se de chercher à s'humilier par des petites phrases des petits trucs c'est voilà on a un débat sur le fond effectivement et donc les amateurs de drama habituel ne sont pas là ils sont ailleurs ils sont ailleurs les amateurs de drama donc comme quoi drama et fond ça ne va pas forcément si bien ensemble mais en tout cas on prend du plaisir donc autant y aller mon interlocuteur n'a eu aucune pitié pour le pauvre père de famille et le pauvre entrepreneur que je suis parce qu'il m'a répondu dans une vidéo de 8 heures donc c'est impossible de lui faire une réponse au fur et à mesure ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé son commentaire en x2 en prenant des notes au fur et à mesure dans son live faut faire un react victor tu fais un react des 3 premières heures ça va te prendre 5 heures en tout je pense mais bon après c'est bien non mais c'est bien que toi tu réponds de manière plus courte par contre ça c'est vrai mais moi aussi je vais essayer d'accélérer il y avait également une partie radio libre il y a sans doute des choses intéressantes qui ont été dites là dedans donc je garde ça éventuellement pour une prochaine oui voilà sur les 8 heures il y avait 3 heures de vraiment des tricotages de la vidéo de Victor Ferry où vraiment on a regardé la vidéo intégralement parce que c'est ça aussi pourquoi ça dure aussi longtemps parce que je regarde en intégralité je zappe aucun passage donc forcément ça va être un peu un peu plus long Aymeric il est là il suit le drama donc voilà il y a des gens qui il y a des gens qui suivent ce drama un drama incroyable pour l'heure j'ai dégagé deux grands thèmes sur lesquels mon interlocuteur pense avoir mis à mal ma pensée voyons donc si je parviens à résister à ces assos dialectiques le premier sujet sur lequel mon interlocuteur s'est opposé à moi est celui de la méritocratie est-ce qu'on peut fonder une hiérarchie sociale sur la base du mérite que faire des laissés pour compte son propos commence ici et on va le discuter au fur et à mesure alors bourgeois moi je veux bien si être un bourgeois c'est aspirer à s'élever socialement et culturellement j'ai aucun problème à dire que je veux être un bourgeois et j'ai aucun problème non plus à dire que c'est ce que je souhaite à l'ensemble des gens qui me suivent c'est pour ça que je me bats c'est pour que les gens pour que tout le monde devienne bourgeois pourquoi pas en vrai moi aussi je me bats pour ça mais pas bourgeois dans le sens où tu l'entends c'est à dire que tout le monde est la liberté économique et une absence de pression économique ça ça me paraît être un bon combat ça me paraît être juste donc après est-ce qu'il faut du coup que enfin voilà là on n'est pas d'accord c'est que la façon dont doit être organisée la société ne doit pas être une compétition entre ceux qui méritent de devenir des bourgeois et ceux qui ne méritent pas parce que à partir de là si c'est vraiment comme ça qu'on considère que doit fonctionner la société il faut changer beaucoup de choses et on sera plus proche de Battle Royale que de voilà que du système actuel qui n'est pas vraiment méritocratique dans le fond mais bon on ne va pas commencer à parler là-dessus les gens qui sont dans mon public aillent plus haut que je n'aurais réussi à aller alors s'élever plus haut comment il dit sortir de sa position je ne sais pas comment il le dit mais voilà cette notion de s'élever de monter plus haut il associe ça immédiatement à la réussite économique à la réussite bourgeoise donc déjà ça c'est une phrase de bourgeois enfin moi je ne vais pas attaquer là-dessus parce qu'effectivement attaquer sur des catégories bon au fond on s'en fout encore une fois on va regarder le fond tu n'es pas tant un bourgeois qu'un wannabe bourgeois tu as envie de devenir bourgeois et ce discours-là qui est un discours typique wannabe bourgeois méritocratique bourgeois alors non désolé ce n'est pas ce que je dis encore une fois je me fiche des étiquettes qu'on me cherche à me coller ce que je fais c'est que je travaille je travaille pour augmenter mes connaissances et mes compétences pour essayer d'augmenter la valeur que je peux apporter aux autres et j'essaie d'aider ceux qui me suivent à en faire de même et sur le chemin je me fiche des gens qui me regardent sur le bord de la route en criant ah le bourgeois si ça vous fait plaisir le problème c'est que oui bon ça enfin je pense que c'est notre but à partir du moment on est sur Youtube on a envie d'apporter quelque chose aux gens que ce soit des connaissances du divertissement du savoir des idées rhétoriques et d'ailleurs c'est pour ça que moi j'appréciais plutôt bien les vidéos de Victor Ferri enfin je dis appréciais parce qu'il n'en fait plus il n'en fait plus sur sa chaîne principale mais en tout cas des vidéos que j'ai vu de Victor Ferri j'en ai vu pas mal moi je n'ai rien contre cette idée de faire ce que faisaient les sophistes mais au sens noble du terme c'est pas du tout une attaque mais c'est à dire d'expliquer aux gens comment ça fonctionne la rhétorique après là où tu es vraiment sophiste jusqu'au bout c'est que tu vends ces services là et ça c'est vrai que il n'en parle pas du tout dans sa réponse mais tu ne fais pas que les données généreusement sur internet des outils aux gens pour sortir de leurs conditions et s'élever socialement tu les vends aussi donc tu t'inscris aussi dans ce cadre bourgeois de sophiste là en l'occurrence tu fais le métier des sophistes quoi qui est d'apprendre aux gens la rhétorique en échange d'argent pour des formations des choses comme ça donc après tu fais aussi beaucoup de vidéos qui sont gratuites et j'imagine que l'essentiel des gens ne donnent pas d'argent à Victor Ferry pour avoir des cours ou avoir des vidéos achetées on avait regardé sur son site dans un stream on pourrait aller regarder donc voilà tu t'inscris aussi là-dedans dans un cadre allez on va utiliser le mot le mot à la mode mais de boutiquier où tu as des choses à vendre et tu utilises la rhétorique pour les vendre donc en ce sens là effectivement tu es un wannabe bourgeois en bonne voie pour le devenir j'espère pour toi en tout cas si c'est ton rêve écoute moi j'ai pas envie de te freiner dans tes rêves et te stopper dans tes rêves j'ai juste envie de t'expliquer pourquoi nous c'est pas forcément notre vision du monde et pourquoi on peut trouver que ça crée des injustices systémiques qui sont scandaleuses voilà est-ce qu'on est à armes égales dans cette méritocratie ? Est-ce qu'on part tous du même point ? Est-ce qu'on a tous les mêmes moyens et les mêmes possibilités de s'élever socialement ? C'est tout l'enjeu c'est toute la question à partir de là pour faire du Alors juste pour répondre à ça parce qu'il y a des gens qui ont dit que c'était un discours misérabiliste c'est pas ce que dit Victor Ferry mais certains ont dit ça dans ses commentaires que ce serait un discours misérabiliste de dire ça non c'est un discours réaliste en fait et ça veut pas dire qu'il faut pas se déterre et faire des choses enfin moi je me déterre et je fais des choses toute la journée je reste pas en position fétale dans mon lit à attendre que ça passe vous voyez je fais des lives je fais des émissions j'essaye d'informer les gens j'agis politiquement voilà je fais avec mes moyens avec ce que je sais faire et c'est pas pas parce que j'ai conscience qu'il y a des inégalités structurelles que ça doit nous paralyser et nous empêcher d'agir évidemment que non mais il faut en être conscient en fait on peut pas raconter aux gens que oui si vous travaillez dur tout est possible tout est faisable pour certaines personnes effectivement le travail leur permettra de s'élever socialement pour d'autres malheureusement non donc on peut pas partir d'un mensonge pour faire plaisir aux gens et leur dire oui oui il suffit juste de charbonner à donf évidemment quand on peut rien faire d'autre charbonner c'est tout ce qui nous reste mais faire croire que ça va suffire à régler les injustices ben non en fait non c'est moi j'aimerais que chacun puisse se déterminer à charbonner dans ce dans quoi il a envie de travailler toute la journée parce qu'il a pas de pression économique en fait parce que voilà la garantie économique lui est assurée il y a une garantie qu'il n'aura pas de voilà de problème pour se loger pour se nourrir que voilà tout ça sera garanti il y a un filet de sécurité la santé l'alimentation le logement l'éducation tout ça est accessible et gratuit c'est ça notre notre monde commun et après ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de la compétition de l'émulation qu'on va pas se déterre pour faire des choses qu'on aura pas envie de faire des choses mais en fait on les fera pas dans un cas de survie mais dans un cas de vie c'est ça la différence c'est que vu qu'on aura pas cette pression économique on pourra choisir dans quoi on met notre vie c'est ça qu'on défend c'est pas ah tout est injuste alors arrêtons de bouger arrêtons de faire des choses on se bat dans un système injuste on le sait qu'il est injuste c'est justement pour ça qu'on en parle parce qu'on va pas taire cet aspect là alors qu'on le voit au quotidien mais est-ce que pour autant on se déterre pas à faire des choses évidemment après il y a des gens ça les met dans voilà dans une situation où ils sont prostrés enfermés chez eux ils ont plus aucun contact social parce que il y a une brutalité énorme du marché du travail il y a une brutalité énorme et c'est de ça qu'on parle en fait on ne nie pas ces choses là en fait on y a été confronté et donc on a envie d'en parler on a envie d'essayer de trouver des solutions voilà du bon travail et pour bien préciser la nature de notre désaccord il va falloir qu'on distingue trois choses le constat le diagnostic et les solutions pour ce qui est du constat je pense pas qu'il y ait débat tu vas pas m'entendre dire qu'il n'y a pas de pauvres tu ne vas pas m'entendre dire que tout le monde part à égalité que tout le monde part avec les mêmes chances et tu vas pas non plus m'entendre dire que la misère est tolérable c'est sur le diagnostic qu'il me semble qu'on va commencer à diverger parce que et tu me diras si je me trompe il me semble que de ton point de vue c'est la nature du capitalisme qui cause la misère ou en tout cas le capitalisme ne peut rien faire pour réduire cette misère et même le capitalisme aurait tendance à aggraver la misère alors un peu mi-homme de paille mis dans le juste on va dire parce que je pense qu'il y a d'autres systèmes économiques qui peuvent engendrer de la misère je pense pas que ce soit spécifique au capitalisme et c'est une vision un peu caricaturale de dire ah oui il n'y a que le capitalisme qui voilà l'esclavage le servage c'était pas forcément un système capitaliste au sens où là on l'entend c'est-à-dire sens marxiste etc pourtant c'était aussi de la domination c'était aussi enfin il y en a eu de tout temps pour utiliser une phrase de philosophie ces problèmes là depuis encore une fois la sédentarisation de l'humanité on les connaît donc je dirais pas moi que seul le capitalisme est problématique et que le capitalisme ne permet pas de réduire dans une certaine mesure les inégalités et c'est pour ça que moi je me dis pas forcément marxiste parce que pourquoi pas un marché pour certaines choses par contre le marché du travail le marché des êtres humains ça je trouve ça intolérable et ça oui ça me paraît être quelque chose qui est spécifique au capitalisme enfin spécifique je sais pas c'est pas forcément unique au capitalisme mais en tout cas dans le système actuel tel qu'il fonctionne ça existe il y a un marché du travail sur lequel il faut apprendre à se vendre c'est d'ailleurs tout l'enjeu des vidéos de Victor Ferry d'apprendre aux gens à se vendre moi j'avoue que cette marchandisation de l'être humain c'est quelque chose qui me dégoûte profondément et Johan Chaputo quand il parle des ressources humaines lui il fait carrément un lien avec la vision point Godwin mais la vision nazie du monde pour lui les nazis envisageaient l'être humain finalement comme des ressources humaines c'est à dire pas des êtres humains à part entière mais des choses en fait des objets et donc voilà je dis pas que Victor Ferry est là dedans parce que je pense pas qu'il soit allé aussi loin dans la réflexion et qu'il soutienne ça il se dira non évidemment j'ai du respect pour la vie humaine je ne suis pas dans ce délire là mais malheureusement en creux le capitalisme une fois qu'on a enlevé toutes les paillettes c'est ça qui reste derrière c'est marche ou crève c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour le Chili mais c'est un système où ceux qui ne vendent pas leurs forces de travail les prolétaires c'est à dire les gens qui n'ont que leurs forces de travail à vendre qui n'ont pas de capital s'ils ne le font pas ils meurent alors en France on a un filet de sécurité qui est très incomplet qui est très problématique avec le RSA notamment qui sauve des gens de la misère et encore qui les maintient plus ou moins dans la misère donc voilà il y a énormément de problèmes et si vraiment la question de la misère te préoccupe quelles sont les solutions pour en sortir quelles sont les solutions pour anéantir la misère oblitérer la possibilité de misère et de pauvreté en France c'est le salaire à vie c'est ce dont on parle et c'est pour ça qu'effectivement il faut continuer à faire progresser ce qui existe déjà ce pourquoi ils sont en train de se battre au Chili en ce moment avec leur nouveau président qui vient d'être élu en France on a la chance de l'avoir c'est-à-dire un système de sécurité sociale universelle gratuit accessible par tout le monde on a la chance d'avoir ça il se prend des coups de butoir des coups de marteau depuis des années par les différents gouvernements qui succèdent mais il est là et ça c'est un système pour le coup oui de socialisation de collectivisation vous avez entendu parler Bernard Friot nous dit il y a une vidéo qui est sortie récemment avec Lordon et Friot qui parlent de ça on fera peut-être un react d'ailleurs dessus mais voilà allez vous renseigner sur ce que raconte Bernard Friot sur le déjà là sur ce qui existe déjà dans le système français et qui a des caractéristiques communistes et je vais revenir après dessus mais j'ai fait une petite erreur moi-même dans mon raisonnement la semaine dernière Victor Ferry ne l'a pas relevé mais moi je vais la relever et je vais en parler parce que quand je l'ai réécouté ça m'a gêné donc je ferai voilà je ferai un point là-dessus il se prend des coups avec la fraude aussi il ne faut pas le nier nous dit De Kinsey le truc c'est que la fraude qui coûte le plus cher au système français c'est la fraude fiscale de très 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 loin on parle de 100 milliards qui manquent dans les caisses de l'Etat chaque année sans parler des niches fiscales légales sans parler du CICE sans parler d'un milliard de trucs comme ça enfin en gros 80 milliards d'euros Obama en plus qu'on peut rajouter donc si on prend vraiment toutes les niches etc on a du 200 milliards qui partent voilà hors des impôts français pour soit de la fraude soit des niches fiscales légales donc déjà là il y a de l'argent puisque la fraude sociale c'est selon les études entre 1 et 2 milliards c'est évidemment c'est de l'argent mais c'est peanuts à côté la question c'est comment on le finance ce système et bon là ça ouvrirait plein de tiroirs donc je ne vais pas forcément rentrer là-dedans mais voilà attention 5 minutes de victoire tu as déjà fait 30 minutes ah je continue et Jules-Julien tu voulais participer la semaine dernière donc si tu veux venir discuter avec nous dès que j'ai fini de regarder la vidéo tu es le bienvenu là il est 23h allez j'accélère pour que tu puisses venir avec nous et les injustices est-ce qu'on part tous du même point est-ce qu'on a tous les mêmes moyens et les mêmes possibilités de s'élever socialement c'est tout l'enjeu c'est toute la question nous on pense clairement que non et je pense qu'il y a beaucoup beaucoup d'éléments qui le montrent et qu'effectivement les prolétaires se font exploiter ils ne sont pas dans une ascension si vous n'arrivez pas à vous élever socialement vous allez être broyé par la machine et c'est le cas de millions de personnes et c'est le sort de ces gens là qui nous intéressent alors que de mon côté je te dirais que les inégalités il est intelligent lui les inégalités sociales qu'on observe ne sont pas un produit du système mais sont un produit de l'inégale répartition des talents dans la nature et ça c'est un phénomène tu l'observes dans tous les domaines dans le domaine de la publication et justement Victor précisément c'est parce qu'il y a une inégale répartition des talents que la méritocratie est un système absurde en fait parce que justement en fait on ne devrait pas avoir le droit de vivre basé sur si on a du talent ou pas et la question de talent elle est ultra vague parce que tu peux avoir un talent pour quelque chose qui n'est absolument pas monétisable ou absolument pas désirable à un moment et on sait bien qu'un artiste qui meurt d'un coup toute son oeuvre prend une autre les gens la regardent différemment et peut-être des gens qui crachaient dessus hier une fois que la personne est morte vont dire en fait ça a énormément de valeur c'est génial etc donc on sait bien que la question du talent elle ne garantit même pas en plus que tu puisses t'en sortir dans la société à la limite le talent à se vendre ça ça peut ça peut garantir une place dans la société mais pour ceux qui ne sont pas dans cette chose là qui n'ont pas envie forcément de faire des choses pour l'argent pour l'accumulation de l'argent souvent leur talent ne leur suffira pas à en vivre évidemment il y a des gens ça leur permet mais pas tout le monde malheureusement donc c'est ça la question en fait c'est qu'on ne veut pas d'un système qui se base sur l'appréciation du talent du mérite de ce que contribue chacun spécifiquement avec des voilà avec des outils très précis pour mesurer ça et ensuite de dire bon bah alors vous vous méritez de mourir vous méritez de crever c'est d'ouï dans Malcolm toi tu vis toi tu crèves toi t'es méritant tu vis toi t'es pas méritant tu crèves voilà c'est non en fait on ne veut pas de ce système là c'est pour ça qu'on se base voilà on considère la dignité de l'être humain qu'il soit talentueux ou pas tu vas avoir un tout petit nombre d'auteurs qui va faire l'ensemble des ventes dans le domaine des échecs tu as un tout petit nombre de joueurs qui va remporter des tournois c'est pareil dans le domaine de l'art de la musique du sport toutes les activités créatrices et productives répondent au principe de Pareto c'est à dire que vous allez avoir 20% des causes qui vont produire 80% des effets en d'autres termes quel que soit le domaine vous allez avoir des gens qui vont beaucoup moins se fouler que les autres et qui vont obtenir des résultats beaucoup plus importants que les autres partant de ce diagnostic que fait-on ? historiquement on a tenté l'expérience d'une réduction radicale des inégalités mise en commun des moyens de production abolition des classes sociales répartition des biens produits selon les besoins de chacun et ça qu'est-ce que ça donne ? ça donne un monde où les gens ont froid où ils portent des chapeaux gris et où ils ont des chaussures à fermeture éclair plus sérieusement ? chaussures à fermeture éclair le froid et les chapeaux gris bon il parle évidemment de l'expérience socialiste et dans la vidéo dont je vous parlais avec Friot et Lordon Lordon dit tout ça c'est du socialisme c'est pas vraiment du communisme communisme n'a jamais été vraiment appliqué donc c'est ce que disent beaucoup de communistes effectivement ce qui s'est passé en URSS ce qui se passe en Chine à l'heure actuelle qui est censée être une république démocratique populaire marxiste etc d'inspiration marxiste bon on est d'accord que c'est pas forcément le modèle que défendent les communistes aujourd'hui en France après certains il y en a certains qui sont très pro-chinois qui trouvent que c'est fantastique moi c'est pas mon cas en tout cas je suis pas un bandeur des soviétiques etc c'est une expérience historique qui a été voilà meurtrière à plein d'égards les goulags etc il y aurait énormément de choses à dire moi je suis pas dans le fait de nier tout ça par contre dire qu'il y a eu une abolition des classes bon est-ce que ça a vraiment été le cas étant donné qu'il y a encore une fois le même phénomène qui s'est reproduit d'exploitation d'une majorité par une minorité donc à partir du moment on est revenu sur quelque chose comme ça avec les gens en haut du parti qui contrôlent une bureaucratie je sais pas si on peut vraiment parler de communisme mais si on peut vraiment dire qu'on a aboli les classes sociales on a changé les noms mais dans les faits l'exploitation n'avait pas disparu et c'est pas parce que voilà moi j'essaie toujours de c'est pour ça que je dis que je suis pas marxiste parce qu'au fond Marx la manière dont lui il a formalisé les choses et tout bon moi je regarde concrètement ce qui se passe et tu peux te dire marxiste et faire effectivement des famines ou des choses comme ça bon après c'est aussi des conditions historiques spécifiques mais clairement moi mon but c'est pas de reproduire l'expérience soviétique et de reprendre ce modèle là clairement pas clairement pas je pense qu'on a plein d'exemples encore une fois dans le système français le système des allocations le système de de la sécurité sociale le système des retraites qui sont vraiment voilà fondamentalement de la redistribution et contre laquelle se battent en permanence les libéraux voilà le pognon de dingue de Macron c'est cette idée là genre quel pognon on perd là dedans mais en fait c'est constitutif de ces acquis effectivement de la gauche qui permettent de faire voilà de peser dans le rapport inégal entre travailleurs travailleuses entre salariés employés et les détenteurs du capital les patrons les actionnaires etc c'est ça la question marxiste différent de soviétique oui voilà moi je parle vraiment spécifiquement des socialismes soviétiques non j'ai pas envie de reproduire ça je suis pas un bandeur de Staline du tout au contraire enfin pour moi c'est contraire à tout ce en quoi je crois le fait de déporter des gens en masse etc voilà ça m'intéresse pas c'est pas mon fantasme du tout moi encore une fois je vais le résumer très basiquement et Victor n'a pas été trop malhonnête dans sa vidéo on va le voir mais il aurait pu mettre le moment où je dis ça et je lui dirai de toute façon dans la discussion qu'on va avoir ensemble mais moi mon but c'est qu'il n'y ait plus personne dans la rue qui dorme dans la rue tout le monde a un logement tout le monde est suffisamment à manger tout le monde est suffisamment pour pouvoir vivre à un certain niveau de confort qu'il faut évidemment compenser avec le besoin d'écologie et donc de moins d'émissions etc tout ça doit être un processus qui doit aller ensemble donc qu'on partage véritablement les ressources pour que personne ne soit à la rue personne n'est faim et personne n'ait pas accès à l'éducation et à la santé voilà si on arrive à avoir ces points là qu'on appelle ça marxisme qu'on appelle ça socialisme qu'on appelle ça j'en sais rien peu importe je m'en fous donc c'est pour ça que encore une fois à partir du moment où il y a des dominations violentes je suis contre en fait et c'est dans ça que beaucoup de gens me disent oui tu es plutôt anard plutôt libertaire et pas forcément marxiste communiste voilà donc c'est encore une fois faut pas m'attaquer non plus sur ce que je n'ai pas dit je ne défends pas les chapeaux gris et les famines qui font des centaines de milliers de morts non évidemment ça donne des pénuries ça donne des fils interminables devant des magasins mal approvisionnés et ça donne surtout une hiérarchie sociale bien plus rigide et bien plus inégalitaire que tout ce qu'on a pu observer dans une économie de marché c'est pas ceux qui ont réussi à percer grâce à youtube voilà en faisant des vidéos sur youtube ils ont réussi à devenir riche bon tant mieux pour eux mais vous voyez on peut pas bâtir un modèle économique là dessus on peut pas bâtir un modèle social et politique sur le fait que de temps en temps il y a quelqu'un qui va percer grâce à youtube ou grâce à twitch vous voyez nous c'est pas comme ça en tout cas qu'on envisage des choses mais Victor Ferry lui oui il se dit finalement tu es pauvre arrête tout simplement voilà tu en as marre d'être pauvre arrête bébé tout simplement parce que moi en fait je suis pas contre le fait que des gens réussissent à percer sur des trucs débiles etc et qu'ils arrivent à se faire de l'argent bon après tout c'est le monde dans lequel on vit j'ai pas envie d'un monde où on disait on ferme youtube car c'est décadent et la jeunesse regarde des conneries enfin non moi c'est ma culture la culture internet etc donc je suis pas pour qu'on arrête qu'on coupe internet et qu'on met tous des chapeaux gris et qu'on aille cultiver des radis vous voyez c'est pas forcément ma vision du monde non plus je veux juste que en fait ton sort n'en dépende pas c'est ça le truc c'est que tu puisses avoir la possibilité de vivre sans avoir le talent pour percer dans tel ou tel domaine voilà tout simplement et je trouve qu'il y a quelque chose qui est bien illustré dans l'épisode de Black Mirror d'ailleurs je crois qu'on en a parlé la semaine dernière avec le type qui fait du vélo là pour gagner de l'argent et pour s'inscrire dans un concours de talent et tout c'est un peu ça en fait le système dans lequel on vit c'est à dire que on va projeter l'exemple anecdotique d'une personne qui a réussi au sein du système pour justifier le fait que tous les autres sont dans la merde c'est ça en fait qui est vraiment scandaleux et qui justifie une structure pyramidale aussi puisqu'il y a ceux qui ont réussi à s'élever à monter dans les échelons de la pyramide et il y a ceux qui parce qu'ils n'ont pas de talent parce qu'ils ne charbonnent pas assez parce qu'ils ne travaillent pas assez dur et bien ne méritent pas de s'élever entre guillemets donc d'avoir les ressources nécessaires à vivre en fait donc voilà moi c'est cette idée là qui est une sorte de pyramide dans laquelle on doit s'élever que je trouve totalement idiote dangereuse mortelle quand on parle d'organisation sociale après que dans nos vies il y ait des hiérarchies qui se fassent parce qu'il y a un tel qui a fait deux heures de guitare donc forcément s'il y a une telle qui elle en a fait dix mille forcément c'est celle qui en a fait dix mille qui sera meilleure à la guitare et donc en termes de hiérarchie de qui est le qui est le ou la meilleure guitariste et bien la personne qui a dix mille heures de guitare derrière elle il y a plus de chances pour qu'elle soit une meilleure guitariste vous voyez je ne dis pas qu'il faut tout relativiser qu'il faut qu'il n'y ait plus aucune forme de hiérarchie ou qu'on n'ait pas le droit de hiérarchiser mais une fois qu'on a réglé le problème des gens qui sont à la rue des gens qui ont faim des gens qui n'ont pas de logement ou qui sont mal logés une fois que toutes ces choses là sont réglées même l'accès à internet on pourrait dire que c'est un droit humain fondamental aujourd'hui donc tant que ces choses là ne sont pas réglées on ne va pas commencer à justifier les injustices par le biais du survivant le biais du guitariste il est très fort en guitare parce qu'il a travaillé plus que les autres maintenant il y a des gens qui ont travaillé autant que lui mais pour mille raisons ils ne vont pas pouvoir en dégager des revenus donc voilà c'est un peu détricoté ce récit de l'American dream en mode allez on se relève les bretelles on se tire les manches et on travaille et c'est comme ça qu'on réussit oui pour certains ça marche et ils sont à chaque fois montrés en exemple mais pour des millions de gens ça ne marche pas qu'est-ce qu'on fait pour les millions de gens du coup qu'est-ce qu'on fait pour l'écrasante majorité qui est broyée par le système parce que ces gens là sont nécessaires à ce que d'autres puissent s'élever donc c'est ça le problème il est là fondamentalement le problème après qu'il y a un marché pour certaines activités qu'on laisse moi je suis pour la liberté à la base donc mon but c'est pas de dire aux gens maintenant vous allez travailler dans les mines vous allez extraire de la richesse pour l'empire soviétique français non évidemment non c'est un peu plus compliqué que ça il ne suffit pas de ne plus vouloir être pauvre pour ne plus l'être il ne suffit pas de ne plus vouloir être pris dans cet engrenage économique pour ne plus l'être alors oui tu es pauvre arrête c'est un mème c'est un mème on va le regarder ensemble tout de suite tu es pauvre arrête apparemment il faut éduquer le public de Victor Ferry là dessus donc voilà il est là merde vous ne le voyez pas pour l'instant vous ne le voyez pas en grand voilà tu es pauvre arrête comment je vois les comptes de motivation de merde de type millionnaire qui donnent des conseils sur insta tu es pauvre arrête voilà donc oui ça fait un peu ça Victor Ferry ton discours désolé de le dire c'est une réalité et c'est bien de cela qu'on parle donc tu peux te moquer de mon insistance dans mon travail sur le développement des connaissances et des compétences mais c'est là dessus que j'ai une marge de manoeuvre pour corriger les... alors là il va rentrer dans un laïus qui est complètement à côté de ce que j'ai dit c'est à dire que je ne me moque absolument pas du fait que tu transmettes des compétences Victor Ferry c'est très bien je dis juste que c'est voilà c'est une goutte d'eau dans un océan d'injustice qui bon très bien très bien mais c'est loin d'être suffisant et on ne peut pas baser encore une fois notre vision politique juste sur ça sur ah bah si on donne des conseils aux gens sur Youtube ils vont mieux s'en sortir donc ça va finalement il faut le faire moi je le fais je fais des tonnes et des tonnes d'heures de streams qui sont une forme d'éducation populaire j'aime pas forcément le terme mais voilà des gens me disent ça me disent ah c'est une référence à OSS ok du coup j'ai pas du tout la référence à OSS parce que j'ai pas vu les OSS c'est quoi la blague du coup pris dans cet engrenage économique pour ne plus l'être en fait c'est une réalité et c'est bien de cela qu'on parle donc tu peux te moquer de mon insistance dans mon travail sur le développement des connaissances et des compétences mais c'est là dessus que j'ai une marge de manoeuvre pour corriger les inégalités de départ parce que nous ne sommes pas tous égaux ça c'est une référence à OSS c'est quoi la phrase exacte qui est en référence à OSS parce que j'en ai vu un ou deux mais bon pas forcément alors là les gens m'ont maillir de dire ça mais ça va pas forcément faire ultra rire OSS 117 dictature ah les chapeaux gris etc ah oui d'accord ok c'est non mais dans le fond ok les chapeaux gris c'est rigolo oui ça m'a fait rigoler mais ouais ok mais du coup oui il dit quand même moi j'ai pas de contre-argument je suis pas un stalinien négationniste en mode non non en fait c'était très bien ce qu'ils ont fait non il y a voilà il y a eu Kronstadt tout ça donc bon je pense qu'on peut voir l'histoire pour ce qu'elle est et ne pas forcément défendre l'indéfendable quoi donc là dessus vous ne m'y prendrez pas en tout cas oui c'est très bien Victor on est très contents les gens sont très heureux leur valeur pour pouvoir porter plus efficacement leur projet et si de plus en plus de gens se spécialisent dans un domaine du savoir et grâce à ces outils faciles et gratuits que nous avons à disposition partage ce savoir et bien gratuit gratuit tu vends quand même sur ton site c'est pas gratuit gratuit non plus est-ce qu'il y a le site là de Victor Ferry on ne peut pas on ne peut même plus YouTube combien de milliards YouTube déjà ça pèse combien de milliards YouTube putain de merde bref je ne suis pas vulgaire je me calme on va continuer mais en tout cas je ne peux pas ouvrir la description grâce à YouTube donc merci beaucoup YouTube quel plaisir bien ils permettent à ceux qui les écoutent de progresser un petit peu de faire un petit peu mieux à chaque fois et qui sait peut-être un jour de trouver ce domaine dans lequel ils ont un avantage injuste dans lequel ils vont récolter 80% des résultats en mettant 20% des efforts et je pense que cette voie favoriser la libre circulation des connaissances et des compétences se battre pour augmenter la quantité et la qualité des contenus pédagogiques c'est une voie réaliste et enthousiasmante pour s'attaquer aux problèmes des inégalités et en tout cas je trouve que c'est un projet bien plus réaliste et bien plus enthousiasmant que celui de la gauche radicale se trouver alors juste pour répondre oui moi c'est tout à fait mon projet donc là dessus il n'y a pas de problème je trouve ça enthousiasmant etc par contre réaliste peut-être que là on a une différence de fond c'est à dire que alors après oui il faut se raconter que ce qu'on fait c'est utile évidemment mais je pense qu'il faut aussi relativiser l'utilité du contenu voilà vulgarisant etc je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire faites-en mais se dire oui parce qu'on va faire des vidéos YouTube pour apprendre aux gens la rhétorique on va changer le système malheureusement non et j'ai bien conscience c'est pareil pour mes vidéos je fais des vidéos très radicales où je parle de communisme etc mais en vrai j'ai bien conscience que ces idées là il y a très très peu de chances qu'elles soient appliquées et ce qui a beaucoup plus de chances de se produire c'est une forme de compromis où on se rencontre à mi-chemin et où chacun amène quelque chose et où finalement on se met d'accord sur une forme de consensus qui réunit 60 à 70% de la population donc pour ça évidemment il faut savoir mettre un peu d'eau dans son vin et non pas de la vodka dans son vin comme font certaines mais voilà il faut aussi être prêt au compromis mais justement c'est parce que moi j'ai envie d'un compromis qui aille le plus dans notre sens possible que je pousse aussi au maximum la fenêtre d'Overton dans l'autre sens parce que je vois bien que de l'autre côté ça se radicalise aussi donc il faut proposer quelque chose d'un peu radical aussi mais effectivement je ne sais pas du coup alors il va dire là il va expliquer quel est selon lui le projet de la gauche radicale on va voir trouver un ennemi commun le charger de tous nos maux pour développer une conscience de classe faire la révolution instaurer une dictature transitoire créer un nouveau système mais peut-être que je me trompe peut-être que nous vivons dans un système alors dictature transitoire moi je ne suis pas forcément pour ça ça me permet justement du coup d'expliquer un petit peu moi d'où je viens mais on en parlait tout à l'heure moi je suis pour une nouvelle constitution effectivement donc c'est un changement de système c'est clair une nouvelle constitution beaucoup plus démocratique et effectivement dans le cadre d'une réelle démocratie le travail qu'on fait qu'on fait tous et toutes sur Youtube il aura encore plus d'importance et d'où l'importance aussi de se réapproprier Youtube comme un outil citoyen comme un outil de prise de décision publique et d'avoir plus de transparence dans la gestion moi je vois ça de manière plus cohérente c'est à dire que notre système actuellement ne nous permet pas d'exprimer vraiment notre parole c'est ce que disaient les Gilets jaunes on voudrait un système plus démocratique et moi c'est d'abord ce que je veux un système qui soit plus démocratique qui garantisse encore une fois qu'économiquement on sera tous bien on aura tous le minimum le minimum dignité quoi donc effectivement après est-ce que la dignité c'est à partir d'un certain montant je ne sais pas mais en tout cas on peut dire personne sous le seuil de pauvreté le seuil de pauvreté étant aux alentours de 1000 euros on peut se dire 1200, 1300 euros 1500 euros à l'heure actuelle par personne et par mois pour vivre en fait pour que cet argent circule dans la société et ça oui c'est un changement de système assez radical mais en vrai c'est tout à fait possible on peut enfin la dette c'est quelque chose qu'on contrôle en réalité alors là évidemment les économistes libéraux vont hurler en entendant dire ça mais la dette on la remboursera pas elle s'est tombée on la remboursera pas elle est juste beaucoup trop grosse ça met tout le monde dans la merde aujourd'hui on voit bien que pendant la crise ils ont imprimé des billets à ne plus savoir qu'en foutre du coup est-ce que c'est ça qui provoque l'inflation actuellement je ne suis pas économiste je ne sais pas mais en tout cas on pourrait distribuer l'argent de manière complètement différente on pourrait repartir sur une feuille blanche sur un nouveau système qui inclut parce que ça c'est une grosse erreur du marxisme aussi et de tous les économistes en fait de droite comme de gauche c'est qu'ils n'ont pas considéré l'aspect écologique donc forcément si on a une remise à plat du système il faut prendre en compte l'aspect écologique de la production l'aspect écologique de nos dépenses l'aspect écologique de l'armée parce que l'armée a un impact écologique qui est énorme le pentagone c'est autant que le Portugal donc juste l'armée américaine c'est autant qu'un pays européen entier pour vous donner un ordre d'idée donc c'est du délire donc tout ça en fait ça doit être remis à plat discuté démocratiquement avec un nouveau système donc moi c'est plutôt à ça que je pense après si dans mon sens on arrive à bien expliquer les choses qu'on arrive à convaincre les gens d'avoir un système économique qui fonctionne différemment qui est intégralement socialisé etc que ce soit décidé démocratiquement moi je ne suis pas pour l'imposer par les armes etc et c'est un grand débat y compris à gauche c'est qu'avec Raz et Wissam par exemple on n'est pas d'accord là-dessus et j'aimerais bien en discuter avec eux en live en séjour ça pourrait être intéressant ils ont des visions eux-mêmes je crois qu'ils ne sont pas d'accord entre eux non plus donc voilà ça pourrait être un débat intéressant mais sur comment en fait on impose le pouvoir et quel régime on veut moi c'est plutôt un régime extrêmement démocratique remettre tout en question ça aura un impact écologique positif énorme déjà voilà ce serait pas mal ça crie trempe et ça passe aussi par peut-être travailler moins et si on a accès à de l'argent en travaillant moins on aura un impact écologique moindre aussi et après il faut aussi calculer en fait combien une personne peut avoir par an qui soit voilà soit pas injuste alors seul le retour qui nous dit la dette doit être remboursée il ne faut pas habituer la population la population à cette option on risque d'avoir une poussée du peuple pour des déficits publics alors il faut annuler la dette et historiquement d'ailleurs tu te renseigneras sur le retour renseigne-toi sur les annulations de dette historiquement les annulations de dette c'est juste le moteur de l'histoire en fait les annulations de dette les renvois d'esclaves chez eux les esclaves pour dette qui étaient libérés lors de ces annulations etc c'est un des moteurs de l'histoire antique donc oui la dette peut et doit être annulée en fait la dette c'est pas un concept vraiment qui matériellement a du sens il n'y a rien qui est d'une croissance infinie donc une dette qui a une croissance infinie c'est absurde c'est complètement absurde donc voilà on doit en fait effacer les dettes c'est même pas on peut on peut pas on doit effacer l'intégralité des dettes repartir à zéro si on veut pouvoir mettre en place un système différent mais du coup ça demande de remettre aussi en question les fortunes des uns et des autres et ça j'en reviens à un deuxième point et après je vais remettre la vidéo parce que là 9 minutes j'ai déjà parlé beaucoup trop déjà 9 minutes 40 minutes bon ça va le ratio n'est pas trop dégueu on va se remettre la vidéo dans quelques secondes mais juste là dessus pour moi ce qui est fondamental c'est qu'il y ait un palier voilà je disais tout à l'heure 1500 euros très bien 1500 euros en dessous desquels en France il n'y a personne voilà tout le monde est au minimum à 1500 euros donc ça c'est de l'argent qui ne va pas stagner c'est de l'argent qui va circuler dans l'économie pour que les gens vivent au quotidien donc voilà on peut en créer une partie par la création monétaire et on peut on va aussi en prendre une autre partie car on va mettre un plafond enfin là je vous parle de mon système idéal on va mettre un plafond donc un plafond à l'enrichissement à combien il faut mettre ce plafond moi je le mettrais sans doute très bas sans doute trop bas pour beaucoup de gens d'autres le mettraient plus haut je pense que ça pareil ça doit être déterminé démocratiquement est-ce que c'est 100 000 euros par an est-ce que c'est 1 million d'euros par an je ne sais pas mais en tout cas clairement un plafond à l'enrichissement individuel c'est ça me paraît une évidence et quelque chose d'assez basique donc voilà déjà si on part sur ce postulat là on peut je pense qu'on peut atteindre un consensus sur lequel la plupart des gens qui sont plutôt dans la situation de prolétaires en France seraient d'accord et qui ne seraient pas forcément une vision d'une gauche archi radicale enfin bon moi c'est mon point de vue et je pense que c'est ça l'urgence à l'heure actuelle quoi pour tacler en même temps le problème écologique et en même temps le problème de la pauvreté voilà système fondamentalement mauvais et ça c'est le deuxième sujet l'exploitation alors si mon interlocuteur a précisé qu'il ne se considérait pas comme marxiste dans sa dernière vidéo en tout cas il a fortement tiqué quand j'ai entrepris de débunker la théorie de la plus-value chez Marx à savoir le concept grâce auquel il cherche à montrer que le capitalisme est par essence un système d'exploitation des travailleurs la plus-value alors là il y a une erreur dans ce que dit Victor Ferris c'est à dire que moi je n'ai jamais été chercher la notion de plus-value pour démontrer quoi que ce soit c'est lui qui m'a dit là on dirait que tu parles de la plus-value moi j'ai parlé de l'exploitation je ne connaissais même pas en fait cette version de la thèse de l'exploitation par la plus-value etc moi je l'ai dit encore une fois je ne suis pas marxiste je ne suis pas un marxiste je ne lis pas Marx je ne suis pas un exégèse de Marx donc qui justifie comme ça sa vision de l'exploitation Marx ça me fait une belle jambe quelque part moi je ne m'en suis pas servi dans ma démonstration je me sers de certains concepts marxistes de certaines idées marxistes mais là en l'occurrence la plus-value c'est lui qui a dit je crois qu'il parle de la plus-value donc après comme tu en as parlé dans la vidéo et que nous on a fait une réponse de 8 heures forcément on y est venu on en a parlé avec les auditeurs on est allé voir la définition de la plus-value sur Wikilibéral que tu as donné en source on en a parlé parce que voilà on ne va pas se cacher derrière nos petits doigts et de ne refuser de parler d'un sujet parce que ce n'est pas exactement ce que j'avais abordé mais je l'ai précisé dans mon live moi je n'ai pas parlé de plus-value moi j'ai parlé d'exploitation j'ai dit effectivement il y a une exploitation de voilà par le patron par un patron privé de la force de travail de ces ouvriers et qu'on appelle ça plus-value ou autre chose honnêtement moi je ne suis pas rentré dans cette terminologie là juste voilà l'idée que quand on est travailleur ou travailleuse et qu'on n'a pas le choix quand on est prolétaire précisément ça veut dire qu'on n'a pas autre chose à vendre que sa propre force de travail c'est ça prolétaire donc quand on est dans cette situation là c'est soit tu travailles et tu auras un salaire à peu près digne et encore il y a des métiers extrêmement importants qui ne reçoivent pas ce salaire digne on peut en citer malheureusement beaucoup trop mais voilà c'est ça le contrat de base l'idée c'est pour être pour être libre il faut travailler le travail rend libre autre point Godwin celui-là par contre c'est vrai que ça serait bien un slogan de Macron s'il n'y avait pas derrière tout ce passif parce que c'était un slogan nazi pour ceux qui ne sauraient pas le travail rend libre c'était à l'entrée du camp de concentration d'Auschwitz le travail rend libre et pourtant c'est dans ce monde-là qu'on vit le travail rend libre tu veux être libre et bien travail gagne ta thune et c'est comme ça que tu seras libre sinon tu ne mérites pas d'être libre nous on a une autre vision en fait on a une autre vision du système mais du coup sur ce point très basique qu'aujourd'hui c'est soit tu travailles soit tu meurs de faim ou tu restes dans une forme de misère immense ça reste valide en fait que tu appelles ça plus-value ou ce que tu veux ça reste valide et tout le monde est d'accord avec ça et donc quand tu disais il y a un consensus pour dire que cette chose-là ça n'existe pas moi j'ai entendu comme ça après la plus-value ou pas la plus-value honnêtement moi c'est pas le concept que j'ai amené c'est pas par ce bout-là que j'ai pris la chose donc je tenais à le rappeler quand même chez Marx c'est simplement un concept qu'il a créé de façon ad hoc pour justifier l'idée que les travailleurs sont exploités et donc il y a des gens qui sont bien plus compétents que moi pour débunker ce concept mais comme mon interlocuteur l'utilise ici pour alors il y a des gens qui sont plus compétents que lui pour débunker le concept peut-être qu'il aurait été de bonne alloi de les faire venir de les faire s'exprimer dire qu'il y a un consensus alors qu'il n'y en a pas c'est une erreur rhétorique grossière c'est même un mensonge là c'est pas juste une faute rhétorique c'est vraiment un mensonge il n'y a pas de consensus sur cette idée là il y a des libéraux alors là pour le coup le mot de mensonge est fort et c'est vrai que c'est pas forcément le bon mot parce que si lui-même n'était pas au courant un mensonge c'est conscient enfin moi je l'entends comme ça c'est à dire que consciemment il aurait dit quelque chose de faux peut-être que non peut-être qu'il était juste pas au courant qu'il avait mal compris quelque chose ou que c'était un mensonge je n'exclus pas non plus mais c'est vrai que du coup il prend très mal le mot de mensonge qui est fort et c'est vrai que s'il n'était pas au courant lui-même ou qu'il n'était pas forcément conscient de ça ou qu'on n'était pas tout à fait d'accord sur les termes qu'on ne parlait pas de la même chose voilà donc quand il dit il y a un consensus sur l'idée qu'il n'y a pas vraiment d'exploitation voilà pour moi c'est un mensonge ou au pire une faute de raisonnement dû à un manque de connaissances voilà on peut le dire comme ça mais c'est vrai que le mot mensonge l'a fait tiquer et donc voilà ou qui vont dire que la théorie de la valeur réfléchie par Marx n'a aucun sens en plus voilà Marx lui-même nous dit Perico salut à toi Perico qui nous dit Marx lui-même ne se fonde pas sur la plus-value pour analyser l'exploitation c'est un détail c'est un détail donc voilà en plus c'est un détail que je n'ai pas évoqué moi-même c'est lui qui en a parlé et du coup on lui a répondu là-dessus aussi puisqu'il a mis ça au coeur de sa réponse mais en vrai moi je ne suis pas allé sur le terrain de la plus-value de la science économique de savoir est-ce que la plus-value ça existe de cette manière-là ou de cette manière-là non pour moi je fais un constat très simple que tout le monde a fait en fait que tous les prolos ont fait quand tu es embauché en tant que serveur dans un bar tu te fais exploiter en deux jours ton salaire il est remboursé tu travailles 22 jours dans le mois donc forcément tu sais qu'il y a 20 jours où tu vas travailler pour ton patron pour allez une partie les frais fixes et l'autre partie pour ton patron d'ailleurs après il a pris le pire moment du live où je me galère à expliquer un truc que j'ai très très mal conceptualisé dans ma tête enfin c'est pas que j'ai mal conceptualisé mais que c'est que j'ai pris un exemple à la volée je me suis lancé dans un truc et c'était pas forcément la meilleure façon d'expliquer mon idée donc bon on en reparlera quand ce sera le moment parce que là ça fait déjà 47 minutes c'est le patron qui crée la richesse bon on va en parler parce qu'il va revenir dessus mais voilà il n'y a pas du tout de consensus au contraire les patrons capitalistes savent parfaitement d'où vient leur fortune et d'où vient leur richesse il va falloir une source une source est demandée à l'accueil une source et bien allons-y pour les sources puis je réfuterai là il y avait au moins deux quêtes au fur et à mesure les critiques de mon interlocuteur sur mon propre débunkage pour un débunkage de la théorie de la plus-value de Marx vous pouvez commencer par Eugène Baum économiste autrichien de la seconde moitié du 19ème siècle il nous dit notamment que le patron n'exploite pas le travailleur dans le sens où il lui donne un revenu avant même que le produit ne soit vendu et donc que la valeur ne soit créée c'est donc impossible de déterminer a priori la valeur du travail d'autant plus que le prix des produits peut varier en fonction de l'offre et de la demande ensuite pour une alors bon ça c'est c'est un argument c'est un tour de passe-passe rhétorique cet argument c'est pas un argument vraiment économique sur le fond de dire ah oui mais comme on sait pas combien sera vendu exactement le produit enfin maintenant on le sait en fait il y a des calculs très sérieux qui permettent de déterminer ça plus ou moins à l'avance avec une marge d'erreur évidemment mais du coup on peut très bien savoir en ayant X employés en vendant le produit tant combien ça va rapporter et s'il faut augmenter un petit peu à la marge ou baisser un petit peu à la marge on le fait pour pour gratter justement pour gratter des marges c'est le but le but de l'entreprise c'est quand même des marges et donc les marges elles ne se créent pas de nulle part elles se créent sur le dos des travailleurs qui font les tâches moi c'était ça mon argument de base donc je pense pas qu'il soit débunké par ce petit tour de passe-passe rhétorique de cet économiste autrichien dont j'avais honnêtement jamais entendu parler donc voilà pas vraiment un consensus là encore une fois une synthèse accessible des erreurs et des contradictions dans l'oeuvre de Marx je vous renvoie vers cet ouvrage collectif et notamment aux deux premiers articles pour ce qui concerne plus spécifiquement les erreurs fatales dans la théorie de la plus-value alors là il me passe très vite un livre en anglais que je n'ai pas lu honnêtement s'il y a des erreurs dans la théorie de Marx sans doute sans doute qu'il y en a plein j'en ai cité une tout à l'heure c'est le voilà par exemple le fait que dans la théorie économique mais c'est pas juste Marx il a fait cette erreur comme tant d'autres comme les économistes libéraux dont tu te réclames donc ça tout le monde a fait cette erreur là en fait c'est qu'on était dans une logique productiviste et donc dans une logique productiviste on ne considère pas la rareté des matériaux le fait que si on enlève par exemple du pétrole des nappes phréatiques il faut 100 millions d'années pour que ça se reconstitue je dis 100 millions peut-être 10 millions bon beaucoup trop longtemps beaucoup beaucoup trop longtemps pour que ce soit rentable donc à chaque fois que vous mettez et rendez-vous compte de multiplier par toutes les personnes mais à chaque fois que vous faites le plein de votre voiture à chaque fois qu'une voiture est remplie d'essence c'est des millions d'années qui partent en fumée des millions d'années de je ne sais pas comment ça s'appelle ça de calcification ou du phénomène géologique qui crée le pétrole donc ça on ne le prend pas du tout en compte et on commence à le prendre en compte que maintenant donc qu'il y ait des erreurs dans la théorie de Marx je n'en doute pas et c'est pour ça d'ailleurs que je ne me réclame pas particulièrement du marxisme s'il y a des idées qui me semblent pertinentes je les prends s'il y a des idées qui peuvent permettre d'enrichir sa grille de lecture je les prends mais ça ne me paraît pas être l'alpha et l'oméga de la pensée politique en tout cas de la mienne clairement pas et s'il y a des erreurs dans Marx je ne vais pas me mettre à défendre tout et n'importe quoi je n'ai pas lu en fait je n'ai pas lu tous ces bouquins ni les livres initiaux de Marx ni les contre les contre-pamphlets qui ont été faits contre ça honnêtement ça ne m'intéresse pas forcément en fait je me base sur la réalité telle qu'elle est et des exemples concrets de notre vie actuelle et je me doute bien que Marx qui est mort il y a plus de 150 ans n'a pas pu tout prévoir exactement parfaitement et que ce n'est qu'un homme comme d'autres et qu'il a voulu théoriser des choses et qu'il a semblé des erreurs dans cette théorie mais voilà encore une fois je n'ai jamais dit ni que Marx n'avait fait aucune erreur ni que je me réclamais particulièrement la théorie de la plus-value ce qui me semble évident c'est qu'il y a une exploitation dans les régimes capitalistes en fait et c'est là où est notre désaccord fondamental c'est que ce que pense Victor Ferry c'est que non on est libre d'accepter un contrat de travail alors que moi je pense le contraire en fait quand on est prolétaire et encore une fois ça c'est un concept de Marx qui fonctionne prolétaire encore une fois c'est les gens qui n'ont rien d'autre que leur force de travail qui n'ont pas de capital qui n'ont pas d'argent en banque qui n'ont pas ils ne sont pas propriétaires de quelque chose qui leur apporte de l'argent ils n'ont que leur force de travail donc ils arrivent sur le marché du travail et ces gens-là ne sont pas libres en fait ils ne sont pas libres de choisir où ils vont aller travailler et une fois qu'ils ont commencé à travailler le travail qu'ils vont fournir va servir en partie à les payer en partie à rémunérer le capital initialement injecté par l'entrepreneur ou le capital des actionnaires ou voilà un capital qui n'est pas le sien et là-dessus c'est indéniable en fait que Marx ait fait des erreurs théoriques ou pas c'est indéniable c'est juste la réalité de voilà de comment ça marche quoi quand tu crèves la dalle tu es un homme libre c'est bien connu voilà c'est ça la liberté c'est ça et donc bon c'est trop long allez je fais trop long à chaque fois c'est l'enfer si vous êtes vraiment désacharné allez plutôt vers Making Sense of Marx par le spécialiste du marxisme John Elster c'est une exposition systématique des erreurs et des approximations de Marx et vous pourrez le lire à partir de la page 127 pour une synthèse des debunkages de la théorie de la plus-value mais comme j'ai un petit doute sur le fait que vous ayez tous le temps de consulter toutes ces sources je vous rends la théorie de la plus-value j'ai envie de lire un peu euh gna 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 oh c'est chiant mais en tout cas oui que Marx a fait des erreurs sans doute ce n'est pas un dieu ce n'est pas un visionnaire au sens où il aurait tout prévu dans les moindres détails évidemment en fait et je pense que ce serait une erreur de penser ça de n'importe quel penseur en vrai mais comme j'ai un petit doute sur le fait que vous ayez tous le temps de consulter toutes ces sources je vous renvoie également à l'article en finir avec la théorie de la plus-value excellente synthèse des problèmes de cette théorie publiée sur le site d'Attack et je vais alors Christine Delphi elle est marxiste du coup intéressant vous en lire le coeur parce que cela montre à merveille comment Marx s'est progressivement enfermé dans un système de plus en plus obscur de plus en plus déconnecté du réel en essayant de corriger au fur et à mesure les erreurs originelles de sa théorie à quel besoin de démonstration répond-elle dans la théorie de Marx au besoin de montrer que le partage de la valeur entre le capitaliste et l'ouvrier n'est pas équitable alors attendez juste là il nous fait une réponse en mode wall of texte même de gauche je t'envoie un article car je ne peux pas t'expliquer juste pour préciser de ce que j'en connais de Christine Delphi c'est une penseuse marxiste effectivement elle critique la vision de Marx parce que Marx ne fait rentrer que très peu en ligne de compte le travail caché le travail des femmes notamment même s'il en parle à Marx d'ailleurs j'ai lu déjà des extraits de textes où il en parlait de ce travail des femmes etc mais du coup Christine Delphi elle veut créer une théorie plus large de l'oppression plus large de l'exploitation et donc effectivement elle montre là où Marx avait des anglements et c'est ce dont on parlait la semaine dernière mais tous les angles morts du marxisme sur ces sujets-là il y a heureusement plein de penseuses et de penseurs qui les prennent en compte que ce soit les auteurs des Antilles les Aimé Césaire et autres qui sont d'autres façons d'approcher la question tout ça c'est à prendre en compte en fait moi en tout cas je ne me repose pas exclusivement sur Marx comme dit Jix dans le chat le marxisme est indépassable dans le sens où il nécessite d'être constamment dépassé ben voilà c'est pour ça c'est clair donc voilà après l'approche matérialiste elle a été voilà conçue par Marx mais je ne suis même pas sûr et Engels on peut l'appliquer encore aujourd'hui sans avoir besoin de ça alors quelqu'un faisait une précision sur Delphi Delphi critique la plus-value pas l'exploitation voilà c'est exactement ça c'est à dire que sur le fond je suis totalement d'accord avec Christine Delphi en fait sur le fait qu'il y a de l'exploitation qu'elle prend d'autres formes et que effectivement peut-être que la notion de plus-value n'est pas la plus à même d'expliquer scientifiquement ce phénomène là ça j'en doute pas puisque de toute façon encore une fois science et économie c'est quand même parfois compliqué puisqu'on parle d'une science humaine qui se prétend mathématique bon c'est comme imaginer en psychologie si on commence à vous sortir des équations vous allez dire bon ouais je ne suis pas sûr qu'on puisse expliquer voilà la sociopathie la schizophrénie avec des équations vous voyez c'est plus compliqué que ça on peut faire des études scientifiques sur le cerveau pour en tirer des conclusions et autres évidemment je ne dis pas que ce n'est pas une science mais on est plus dans le domaine de la psychologie que des maths c'est ça qu'il faut comprendre aussi donc bon c'est là qu'est la quille l'ouvrier est libre alors ça va faire plaisir à Fabrice mais il y a un streamer américain qui s'appelle Vosch qui a trouvé une métaphore qui est un peu vulgaire alors je vous préviens la trigger warning à la vulgarité mais qui explique très bien cette situation donc imaginez vous êtes deux à vous être échoué sur une île déserte où il n'y a que des cocotiers et des noix de coco l'autre personne avec qui vous êtes échoué s'est réveillée avant vous elle a rassemblé toutes les noix de coco elle les a mis dans une cage elle a pris un bâton et vous vous réveillez et donc vous arrivez face à l'autre personne qui a pris toutes les noix de coco pour elle donc la seule source de nourriture sur l'île et qui vous dit et bien écoute tu es libre si tu veux des noix de coco tu me suces la bite est-ce que dans cette situation vous aurez l'impression d'être libre ou pas et c'est parce que c'est le système actuel tout simplement c'est le système dans lequel on est si tu n'as rien d'autre tu es obligé de sucer le premier patron qui te propose du travail c'est tu n'es pas libre donc considérer de base qu'on est libre non en fait c'est justement toute l'erreur libérale donc voilà donc référence à Vaush S-O-V-A-U-S-H qui est voilà un streamer politique controversé mais qui par cette petite métaphore je trouve illustre bien toute l'hypocrisie en fait de la de la vision libérale effectivement est-ce qu'on est libre de faire un travail quand on n'a pas d'autre choix en fait c'est philosophique comme question pourtant c'est pas si compliqué que ça si vous êtes obligé d'aller travailler pour un patron d'avaler du venin etc difficile de dire que c'est une liberté alors c'est sûr que c'est pas la même chose que l'esclavage où carrément on est la propriété d'une personne maintenant c'est plus un esclavage avec location en fait un esclavage sans engagement c'est provoque de le dire comme ça mais ouais pourquoi pas vous n'êtes pas fair play vous répondez à côté je vous fais remarquer et vous m'attaquez ce n'est pas très couvert dit Lyrix je n'étais pas attaqué Lyrix je ne sais pas vous avez des débats dans le chat d'accord ça ne me concerne pas forcément les économistes contemporains de Marx refusent-ils la thèse de l'exploitation pour eux l'ouvrier est payé pour ses heures de travail et si le capitaliste fait des bénéfices ceux-ci viennent d'ailleurs de son capital ou de ses vertus morales Marx doit d'abord démontrer mais ils viennent d'où ça c'est incroyable parce que là il débunk sa propre sa propre théorie en fait puisqu'il dit donc pour les économistes libéraux du style Victor Ferri bon il n'est pas économiste mais c'est en tout cas le point de vue que lui défend du point de vue des économistes libéraux l'ouvrier est payé pour ses heures de travail et si le capitaliste fait des bénéfices ceux-ci viennent d'ailleurs ils viennent d'ailleurs de son capital ou de ses vertus morales ou de ses vertus morales alors là on est vraiment dans une vision mais ça c'est de l'économie ça c'est du sérieux c'est des vertus morales du patron que va lui venir de l'argent c'est incroyable Fabrice qui a pris son plaisir à m'entendre raconter l'histoire des cocotiers des noix de coco donc voilà non l'argent ne vient pas de nulle part en fait l'argent ne vient pas de nulle part il vient du travail qui est fourni par les salariés qui n'est pas rémunéré aux salariés donc c'est ce que je me suis expliqué mais voilà encore une fois appelle ça la plus-value n'appelle pas ça la plus-value c'est la réalité de ce qui se passe dans des entreprises encore une fois qui gagnent de l'argent parce que c'est vrai aussi que dans certaines entreprises il n'y a pas de il n'y a pas cette possibilité parce que les employés coûtent trop cher entre guillemets c'est-à-dire qu'ils travaillent mais en fait les revenus ne sont pas suffisants pour dégager un bénéfice et bon en général ce genre d'entreprise se casse la gueule c'est pour ça d'ailleurs qu'on est obligé de faire surtravailler les ouvriers et les travailleurs et les travailleuses il faut les faire surtravailler parce que si l'entreprise est juste pile-poil à l'équilibre et qu'elle ne dégage pas un centime de bénéfice elle va se casser la gueule donc en fait c'est le but quoi et du coup de quelle vertu morale viendraient du coup les revenus c'est incompréhensible donc ça viendrait magiquement du capital j'imagine que c'est l'argent qui travaille ou de leur vertu morale mais pas du travail effectué par les gens dans l'entreprise c'est les torsions mentales qu'il faut quand même pour se dire ça non 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 ce n'est pas les gens qu'on paye pour travailler qui créent la valeur c'est parce que je suis très bon et je crois très fort dans le petit Jésus donc je mérite cet argent voilà oui ok bon on continue je ne sais pas si toute valeur provient du travail mais en tout cas sans travail il n'y a pas de valeur possible c'est peut-être on pourrait plutôt le formuler comme ça sans travail c'est-à-dire sans personne pour empacter les trucs dans des cartons conduire des camions pour les transporter venir les porter physiquement aux personnes Amazon ça n'existe pas en fait si vous commandez un truc sur Amazon et qu'il n'arrive jamais s'il n'y a pas de travail effectué pour vous amener ce truc jusqu'à votre porte vous n'avez plus jamais commandé sur Amazon ça n'aurait aucun sens donc on est bien d'accord que ce qui constitue l'activité d'Amazon ce qui lui rapporte de l'argent c'est ce service qu'elle a mis en place qui voilà ce qui lui rapporte la base de son voilà de son fonctionnement quoi après évidemment ce travail-là il est spéculé en bourse aujourd'hui on peut avoir une spéculation boursière qui fait par exemple que Tesla alors qu'ils produisent très peu de voitures finalement ils sont capitalisés de manière boursière extrêmement fort mais encore une fois cette capitalisation boursière cette spéculation sur l'entreprise ne pourrait pas avoir lieu s'il n'y avait personne qui travaillait dedans donc même quand il y a une spéculation qui peut augmenter artificiellement la valeur énormément c'est quand même le travailleur qui est à la base de cette valeur donc là-dessus moi je rejoindrai Marx si c'est ce que lui disait je ne sais pas si scientifiquement ça peut s'expliquer ou pas mais ça me paraît assez évident qu'effectivement c'est par le travail que toute valeur peut être créée en fait s'il n'y a pas de travail il n'y a pas de valeur possible vous pouvez avoir toutes les machines que vous voulez si vous n'avez personne pour les activer et travailler en fait il ne se passe rien donc moi ça me paraît évident mais après j'ai l'impression d'être dans cette boucle mentale depuis une semaine peut-être que je deviens fou je ne sais pas dites-le moi un ouvrier effectivement payé pour ses heures de travail peut néanmoins produire de l'argent pour son patron la façon dont il résout cette énigme est de produire une autre théorie celle de la force de travail selon cette théorie le patron n'achète pas comme on le croit le travail de l'ouvrier mais la force de travail de celui-ci la théorie de la force de travail est liée à celle de la valeur de la force de travail en effet la différence entre le travail alors moi je ne suis pas du tout rentré dans autant de détails là encore une fois j'ai résumé dix mille fois à mon point de vue mais voilà peu importe qu'on appelle ça la force de travail la force de la valeur de la force de la valeur de travail de la plus-value de machin pour moi le constat il est simple on est dans un système qui est profondément injuste qui crée des inégalités et la situation au Chili le montre tu as écouté la vidéo avant de faire le live oui j'ai écouté vite fait bien sûr évidemment je l'ai écouté avant mais là on est dans vraiment une pensée assez complexe donc voilà et non je n'ai pas pris de notes ou je n'ai pas de texte pré-écrit je réagis c'est un vrai réact je réagis voilà vous voyez ma réaction je suis un réactionnaire et la force de travail c'est que la seconde a une valeur moindre que le travail mais comment et pourquoi Marx ne veut surtout pas dire ou laisser dire que le travail effectué par l'ouvrier aurait d'une façon intrinsèque une valeur supérieure à celle de sa force de travail que le travail effectué aurait une valeur supérieure au travail potentiel non c'est parce qu'il travaille au-delà du moment où il a remboursé la valeur de sa force de travail le montant de son salaire que l'ouvrier produit une valeur en plus la plus-value pour faire ce distinguo Marx doit élaborer d'autres concepts comme celui de travail abstrait c'est le même travail abstrait qui détermine la valeur de la force de travail et la valeur du travail il s'agit donc d'une théorisation est-ce que tu vas débattre avec lui plus tard oui c'est prévu Louis-Philippe je pense que ce sera plutôt début 2022 parce que là il y a les fêtes qui arrivent il est très occupé mais on a prévu de se caler ça je pense première semaine de janvier lundi 3 janvier autant on peut se dire ça on va voir parce que lui il est plutôt de l'après-midi si j'ai bien compris parce que le soir il a ses enfants à s'occuper donc on va l'arranger évidemment et on fera ça début d'après-midi on va voir ça ensemble donc on va caler ça et oui il y aura évidemment un débat c'est pour ça que je réponds plus rapidement que la semaine dernière parce que si vous voulez avoir le détail de tous mes points de vue voilà il y a la vidéo de la semaine dernière donc je vous en mettrai le lien évidemment je vais aller le chercher rapidement normalement c'était cette vidéo là voilà 8h39 ça fait peur mais j'ai tout time codé donc voilà vous avez le menu avec tous les time codes voilà on va pas lancer la vidéo donc je vous mets le lien voilà ça c'est la semaine dernière ça crie Trump qui dit c'est bien t'es super accueillant mais il y a des gens qui me disent le contraire qui me disent que au contraire j'attends pour sauter à la gorge des auditeurs bon je pense que c'est parce que c'est des gens qui ont dit des bêtises dans mon chat et que je les ai un peu recadrés c'est pour ça ils sont pas contents mais si vous êtes gentil et plaisant je serai gentil et plaisant avec vous il n'y a aucun problème et au contraire ici on accueille les gens on leur permet de s'exprimer on cherche voilà à essayer de répondre à vos questions si vous avez des questions évidemment on cherche à y répondre on cherche à comprendre les choses donc voilà soyez les bienvenus donc on va écouter la fin de l'article de Christine Delphi Et cet échange inégal entre patron et ouvrier c'est bien la base de ce qu'on critique moi je parle de ça vraiment je parle de ça c'est à dire j'ai jamais parlé de plus-value avant que lui-même n'évoque la chose et nous envoie dans cet argumentaire là mais moi j'ai jamais parlé de plus-value à la base ce dont je parle c'est cette inégalité entre le patron et le travailleur du fait qu'effectivement il y a de base une relation de subordination voilà de subordination Plus la démonstration est poussée prouvée par des théorisations logiquement antérieures plus l'édifice est fragile car plus il comporte de pièces qui peuvent être défectueuses et vous verrez si vous lisez l'article en entier que je fais une fleur à mon interlocuteur en choisissant cette source parce que ce que dit l'auteur au fond donc l'auteur est chercheuse au CNRS de son état et ce qu'elle nous dit c'est bon les gars il serait peut-être temps d'admettre que tonton Marx s'est bien planté mais c'est pas ça qui va nous empêcher de poursuivre notre combat pour la justice sociale donc évidemment oui c'est ce que je dis c'est que Christine Delphi elle elle veut étendre effectivement une vision marxiste à plein d'autres choses et elle dit bon Marx sa vision était limitée donc tu dis tu me fais une fleur mais c'est juste parce que il n'y a pas de consensus de base et que même à gauche tu vois il y a des remises en question de ça mais pas de remises en question du fond c'est à dire que oui l'ouvrier est exploité Christine Delphi ne dit pas le contraire elle dit que la façon dont Marx le justifie ne tient pas forcément debout par rapport aux critères économiques actuels mais encore une fois c'est toi qui as voulu qu'on rentre dans cette conversation moi je suis jamais parti de ce postulat là que Marx avait raison par rapport à la plus-value je suis parti de mon expérience personnelle en fait donc c'est pas exactement la même chose et donc oui tu nous fais une fleur bon c'est que t'as trouvé que ça Victor dis-le alors si c'était un consensus t'aurais pu trouver les économistes libéraux d'autres marxistes etc mais en tout cas merci pour le petit asso à Christine Delphi et j'espère que les gens seront allés voir l'article de Christine Delphi moi j'ai commencé à en lire un autre tout à l'heure qui avait l'air super intéressant aussi donc ça me donne envie d'aller lire plus d'articles de Christine Delphi d'en parler parce qu'effectivement elle a une vision plus subtile fine intéressante de ces questions là et effectivement je pense que dans le cadre plus global de la conversation je veux pas préjuger de ce qu'elle dirait mais elle serait plutôt effectivement d'accord avec moi qu'avec toi Victor ça je pense qu'on peut on peut le dire c'est très concret tu peux faire centime après centime ce qui est piqué aux travailleurs sur chaque up sur chaque up quand tu dis up je sais pas ce que ça veut dire up désolé ouvrier tu veux dire op peut-être os ouvrier spécialisé je ne sais pas mais c'est complètement psychorigide est stupide oui et puis surtout qu'aujourd'hui c'est plus confus parce que il y a les actionnaires des petits actionnaires des petits porteurs etc unité de production d'accord up unité de production oui ça fait sens donc tu peux compter sur chaque unité de production combien et oui bien sûr tu peux le calculer c'est pas impossible de le calculer mais c'est vrai que voilà je pense ça fait mal au coeur la plupart des travailleurs quand ils se mettent à calculer ça je connaissais voilà quelqu'un enfin je le connais on s'est vu une ou deux fois le cousin d'un ami qui travaille en usine et donc il est il gère une machine une énorme machine un robot qui empaquette des boîtes de soupe voilà et soit lui d'ailleurs s'il nous écoute et il disait je sais que ma machine chaque jour je produis enfin non je crois que c'était tout c'était l'ensemble de l'usine qui disait chaque jour on produit un million d'euros de marchandises et donc je lui ai dit mais enfin vous par rapport à ce que vous êtes payé etc il m'a dit ben c'est ridicule en deux jours on a remboursé tous les frais de la boîte et tout le reste ça va dans les poches des actionnaires et des patrons donc voilà c'est ça pas besoin d'aller chercher la plus-value quand tu travailles tous les jours 8h par jour 10h par jour sur une machine tu sais très bien que t'as fini de rembourser ton salaire au bout de quelques heures de travail une poignée d'heures de travail et que tout le reste ça va aller dans autre chose et donc on va en parler parce qu'il y a un calcul mais vraiment que j'ai mal expliqué la dernière fois donc on va y revenir on va toujours trouver des gens pour essayer de défendre le concept de la plus-value marxiste il y aura toujours du bruit mais le signal c'est qu'il y a un consensus universitaire attendez TGM Bernard qui nous dit quelque chose d'intéressant qui nous dit en fait ce travail prend du temps et ne sert à rien faire du Marx à la lettre et pas dans l'esprit ça n'a pas de sens oui c'est ça moi je pense être plus dans l'esprit de Marx que dans le marxisme marxien précis et regarder à la loupe qu'est-ce qu'a dit Marx et l'appliquer à la société non c'est plus effectivement l'idée enfin moi il y a des idées qui me paraissent très opérantes très pertinentes l'idée du prolétariat l'idée de différentes classes bourgeoises qui sont comme des strates d'une pyramide ça me paraît extrêmement pertinent pour parler de la réalité telle qu'elle est aujourd'hui clairement donc voilà et que ce soit précisément écrit de cette manière là dans Marx au fond on s'en fout là je l'ai coupé beaucoup trop tôt alors dans l'esprit de Marx un travailleur va au cours de sa journée de travail donner de son temps et de sa force de travail contre de l'argent dans l'esprit de Marx attention c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité donc voilà vous serez heureux d'apprendre que non c'est pas vrai quand vous allez travailler pour un patron que vous vous levez à 7h du matin pour aller dans le métro aller travailler pour un patron voilà ce n'est pas non ce n'est pas de l'exploitation en fait vous n'êtes pas exploité vous êtes dans un rapport j'imagine parfaitement égalitaire avec votre patron alors Lisandre je l'aime bien alors oui là j'ai coupé trop tôt à un moment donné j'utilise ce même argument en disant voilà quand vous êtes infirmière quand vous êtes ceci quand vous êtes cela et je mélange un peu différents types de métiers et en réalité c'est pas forcément de l'exploitation de la même manière quand on travaille dans un organisme public en tout cas c'est pas considéré comme ça ne serait-ce qu'en termes de compte ce qu'on va dire que les services publics ça coûte donc et à l'inverse nous les ceux qui sont plutôt attachés au communisme on va dire on considère que non le service public c'est pas du coût c'est de la production c'est de la reconnaissance de la création de valeur et donc c'est pas un coût et donc effectivement le rapport capitaliste n'existe pas ou existe de manière très différente dans le cadre d'un emploi public et justement tout l'enjeu de gens comme Sarkozy comme Hollande comme Macron c'est d'intégrer des logiques capitalistes des logiques libérales au sein des services publics et pour prendre un exemple très simple est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir SFR Bouygues Free Orange Choche je sais pas quoi tous ces trucs tous ces groupes là est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir tout ça est-ce que vraiment on bénéficie du fait d'avoir autant de possibilités pour un service que finalement on veut tous le même on veut l'internet le plus rapide possible on veut pouvoir se connecter depuis nos téléphones pouvoir passer des coups de fil envoyer des textos de manière illimitée et avoir internet et la télé à la maison en gros ça c'est ce que veulent 98% des gens donc à partir de là est-ce qu'on a besoin d'avoir 5 boîtes différentes qui nous le proposent qu'est-ce qu'on y gagne à ça ça c'est une question très concrète en fait on pourrait très bien avoir un seul service dont le but est de faire que ça marche pour tout le monde en permanence sur le modèle de France Télécom France Télécom c'était une entreprise qui avait une culture de la qualité qui avait une culture des agents de France Télécom à l'époque les techniciens techniciennes de France Télécom leur but c'était que ça fonctionne voilà et pas de faire de l'argent pas de gagner de capitaliser en bourse etc et donc c'est une autre logique vous voyez c'est pas la logique de faire du profit c'est pas la logique de faire du profit c'est la logique de vraiment rendre le service dont les gens ont besoin aux gens et c'est autre chose quoi c'est autre chose en fait c'est pas la même chose que d'avoir voilà 5 boîtes qui capitalisent qui cherchent à maximiser les rendements les profits en arnaquant les gens avec des contrats à la con etc ça c'est ce que nous propose le capitalisme donc en termes d'innovation c'est un peu un peu bof mais là il est agaçant parce qu'il me coupe en plein milieu d'une idée oui désolé évidemment que ce qui est dans l'esprit de Marx ce n'est pas que les gens échangent leur travail contre de l'argent ce qui est dans l'esprit de Marx c'est que en gros la journée d'un travailleur se déroulerait en deux temps d'abord il travaille pour gagner son salaire et ensuite il travaille gratuitement pour que son patron puisse dégager un surplus mais en fait il va travailler plus que le temps nécessaire à gagner ce salaire et ce surplus de travail est injustement capté par le patron pour jouer au golf remplir le réservoir de sa Ferrari et investir le reste alors attention Victor là petit biais rhétorique quand tu dis oui le patron va remplir sa Ferrari jouer au golf comme si finalement c'était ça qui nous posait problème le fait que le patron joue au golf il a raison de faire ça gros biais rhétorique là Victor mais j'ai raison donc je justifie le titre de cette émission au bout de 1h13 de vidéo ou 2h40 pour ceux qui sont avec nous depuis le début sur le live voilà le titre Victor Ferry admet son erreur rhétorique j'ai appris à faire attention au maître de la rhétorique et ça j'en suis satisfait il a raison de pointer ma paresse rhétorique et je vais tout faire pour m'améliorer jour après jour non en fait c'est bien Victor en attente d'amélioration on mettra ça sur ton bulletin le plaisir est donné le problème c'est que le patron effectivement va capter ce que Marc s'appelait le surplus de travail c'est à dire que voilà on va prendre un exemple très simple vous travaillez dans une entreprise toute la journée ah ouais là je me suis présenté pour 1000 euros de valeur alors là c'est vraiment j'ai donné le pire exemple avec les mauvais chiffres et tout enfin bon bref vous êtes payé 500 j'assume il y a 500 euros qui restent c'est 500 on va dire que la moitié part pour payer les différents coûts et frais le réinvestissement tout ça voilà donc on va dire que vous avez 705 j'aurais dû faire très simplement voilà vous travaillez tout le monde travaille dans l'entreprise y compris le patron qui fait son travail etc à la fin de la journée il y a 1000 euros de rendement 500 euros servent au réinvestissement au salaire de l'employé au salaire du patron il y a un salaire du patron il travaille lui aussi il est travailleur là il a son salaire il reste 500 derrière où vont ces 500 une fois qu'on a fait le réinvestissement qu'on a fait tout ben ils vont dans la poche des détenteurs du capital tout simplement et donc c'est ce que je disais depuis le début voilà 250 qui part dans les frais fixes donc que ce soit le salaire des personnes qui ont travaillé ou les frais voilà de matériel d'achat de matériel etc il va rester une somme il va rester une belle somme un beau 250 un reliquat à la fin de la journée de travail mais qu'est-ce qui va qu'est-ce que va que va devenir cet argent du coup c'est parce qu'on pourrait se dire ben finalement on peut augmenter le salarié de 100 euros pourquoi pas ben non en fait cet argent là il va aller dans la poche des propriétaires du capital est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre travail que le patron vient de vous dire oh là attends là t'as produit plus que ce que je vais te payer donc maintenant tu poses tout et tu rentres chez toi allez tu rentres direct à la maison mais ça si ça n'arrive pas c'est parce que c'est pratiquement impossible de déterminer qui a contribué à quelle hauteur au chiffre d'affaires de l'entreprise quand un pratiquement impossible non pas vraiment en fait pas vraiment c'est après oui selon qui a conçu et imaginé qui a produit qui oui ben c'est tout l'enjeu de la lue des classes précisément c'est tout l'enjeu de la lue des classes mais c'est assez simple de déterminer que sans le travail de l'ouvrier il y aurait eu zéro production donc voilà à la limite si le patron dort toute la journée mais que les ouvriers savent ce qu'ils ont à faire le patron n'a plus besoin de venir au travail voyez ça la différence par contre les ouvriers si eux ne viennent pas au travail si eux font la grève là il n'y a plus de production du tout donc on pourrait dire que oui ils sont à la base de toute production en fait et toute valeur créée c'est dans ce sens là ça me paraît assez cohérent je ne sais pas comment tu tiens le coup de revoir et de te réécouter bah c'est des années de pratique un produit s'est vendu quelle part doit revenir à ceux qui ont créé les conditions pour que l'entreprise existe à ceux qui ont conçu le produit à ceux qui l'ont monté à ceux qui l'ont vendu il me semble que le marché est un meilleur outil pour déterminer qui doit gagner quoi dans cette histoire que les spéculations marxistes sur la plus-value et encore une fois moi ça ne me choque pas qu'il y ait des différences de salaire ce qui me choque c'est quand les hiérarchies sociales se sclérose on sait très bien ce qui me choque c'est quand les hiérarchies sociales se sclérose bah justement je pense qu'elles sont tout de même pas mal sclérosées à l'heure actuelle quand tu vois qu'il y a des gens qui sont pauvres depuis des générations et d'autres qui sont riches depuis des générations je pense que la effectivement la reproduction sociale montre que oui c'est pas mal sclérosé alors c'est après tout dépend du point de vue évidemment par rapport à d'autres régimes c'est peut-être moins pire mais par rapport à ce qu'on pourrait imaginer ce qu'on pourrait désirer idéalement c'est quand même assez terrible il y a Kikidi qui nous dit regarde la concurrence libre et non faussée dans laquelle on est qui est déjà faussée de par le coût du travail les normes sociales par pays qui créent une concurrence déloyale mais enfin on est content et même fier d'acheter des masques chinois ou des médocs indiens quand ça économise sur la production ou dépend de la souveraineté de la production ou dépend de la souveraineté de la production je suis d'accord avec ton message Kikidi Kikidi tu as raison 1% de sclérose oui quand on travaille dans une boîte qui marche qui fonctionne économiquement qu'on travaille beaucoup plus que ce qu'on produit mais sinon en fait ça n'aurait pas de sens ça n'aurait pas de sens pour un patron c'est pas on travaille beaucoup plus que ce qu'on produit c'est on travaille beaucoup plus que l'on est rémunéré là j'ai fait une erreur ça il n'a pas relevé mais c'est une erreur de ma part la manière dont je le dis c'est pas qu'on est payé c'est pas qu'on produit qu'on travaille plus que ce qu'on produit ça n'a aucun sens c'est qu'on est rémunéré moins que ce qu'on produit voilà d'embaucher des gens si c'était pour les payer exactement autant que ce qu'ils produisent enfin il faut réfléchir deux minutes là vous préférez comment avec des couleurs chaudes comme là à droite maintenant en direct ou avec des couleurs plus froides comme c'était avant dites moi dans le chat il n'a pas besoin d'aller chercher des livres marxistes ou quoi que ce soit c'est logique à quoi ça sert à un patron de donner exactement la somme à un salarié de ce qu'il a produit dans ce cas là autant que le travailleur soit indépendant travailler pour lui-même pourquoi aller dans ce cas là chercher à embaucher des gens ça n'a aucun sens donc là dessus il y a vraiment une confusion majeure sur l'essence même du capitalisme et le but même du capitalisme qui est effectivement de valoriser un capital en faisant travailler des gens dans le but d'en tirer un profit c'est le but en fait et tous les capitalistes sont conscients de ça les capitalistes conséquents le savent très bien le savent très très bien mais encore une fois qu'est-ce qui te permet d'affirmer que l'argent que dégage le patron se fait sur le dos des travailleurs je te retourne l'argument s'il n'y avait pas eu de patron il n'y aurait pas de travailleurs et il n'y aurait pas de salaire et une fois que l'entreprise est créée le patron n'est pas en train de se tourner les pouces c'est souvent celui qui bosse le plus dans la boîte par son travail le patron crée alors là tu mélanges patron, entrepreneur détenteur du capital actionnaire qu'il y ait des patrons qui travaillent ça je pense que on ne l'a jamais ni après c'est pas du tout le même type de travail c'est à dire qu'un patron n'est pas en train de se casser le dos il n'est pas en train de porter des trucs lourds et de faire des déménagements de faire à ça c'est réservé aux ouvriers donc c'est la question de la division du travail est l'importante c'est mieux les couleurs comme ça préféré on monte un peu le gamma j'ai l'air très blanc je suis très blanc je suis blanc bonjour évidemment de la valeur après la fondation de la boîte donc quand tu dis des choses comme ça est-ce que le fait d'avoir eu une bonne idée dans les années 90 ça justifie une position aussi dominante attention le triple react boum 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 un deux trois on est trois c'est le triple react à Victor Ferry incroyable il est là vous le vivez en direct c'est fou dans la société moi je pense pas honnêtement alors là c'est une question de fond pour le coup mais je ne pense pas qu'une bonne idée une fois accompagnée d'un petit peu de travail évidemment je ne nie pas que Jeff Bezos a sans doute travaillé dans son garage à livrer les premiers colis Amazon sans doute tu es à côté de la vérité le patron là tu as coupé Victor il a coupé ma punchline sur Jeff Bezos qui faisait caca dans des sacs où je disais est-ce que Jeff Bezos à votre avis quand il a lancé Amazon qui travaillait tout seul à faire ses cartons est-ce qu'il avait des horaires tellement extrêmes qu'il n'avait pas le temps de faire pipi je vous pose la question je vous pose la question trois qualis contre un seul Victor c'est pas fair play oui là on arrive là on arrive pour le mêler là non non mais évidemment les trois sont gentils de toute façon les trois qualis sont gentils voilà entre beaucoup d'autres choses donne une vision il dirige la boîte et je voudrais revenir sur cette idée parce qu'elle est revenue à plusieurs reprises dans ton discours quel est l'intérêt pour le patron de se lancer si ce n'est pour l'argent c'est évident qu'il y a une captation de la richesse créée par les travailleurs par le patron sinon il n'y aura aucun intérêt à être patron en fait dans un système capitaliste quel est l'intérêt mais bon la première chose c'est que si la motivation principale des actions humaines c'était l'intérêt ça se saurait et je te renvoie là dessus à tous les travaux sur les limites du paradigme de l'agent économique rationnel mais pour ça je suis tout à fait d'accord Victor justement c'est la grande erreur du libéralisme c'est pas l'erreur de c'est pas l'erreur des marxistes ça de croire que oui il y a l'homo economicus qui prend forcément les bonnes décisions rationnelles évidemment ça je je suis tout à fait d'accord avec toi là dessus il n'y a aucune aucune rationalité est-ce que pour autant parce qu'il n'y a pas de rationalité les acteurs économiques ne se comportent pas quand même dans le sens de ce qu'ils perçoivent être leurs intérêts même si ça n'est pas forcément c'est ça la différence c'est que l'homo economicus considère que les personnes vont forcément prendre la bonne décision dans leur intérêt moi je considère plutôt que les personnes vont forcément prendre une décision dans leur intérêt mais qu'elle soit bonne ou mauvaise ça c'est pas à moi d'en juger alors que la théorie économique libérale de l'homo economicus justement elle considère que parce que chacun agit de la bonne manière dans ses intérêts ça fait augmenter le bonheur global c'est ça plus ou moins résumé la main invisible et toutes ces conneries donc ça c'est plutôt une réfutation du système libéral comment il se voit il se vit comment il se justifie en fait pour aborder les choses sur un plan plus qualitatif je pense que tu aurais tout intérêt à échanger avec les entrepreneurs pour comprendre pourquoi ils se lancent beaucoup d'entrepreneurs et bien ça si vous êtes entrepreneur et que vous voulez témoigner raconter comment vous travaillez raconter comment vous extrayez la valeur produite par vos employés n'hésitez pas à venir témoigner vous êtes des bienvenus il n'y a pas de problème résume sa pensée en quelques lignes nous dit Herb Lours en gros lui il dit que le système économique actuel permet aux gens de révéler leur talent il est certes pas parfait mais en tout cas grâce à des révolutions comme Facebook Amazon Google on arrive finalement à un point où on a chacun nos chances et il faut se donner les meilleures chances de réussir et que c'est comme ça qu'on arrive à s'élever socialement voilà c'est ça sa vision alors que nous on dit plutôt que ben non il y a des inégalités dramatiques dans le monde en ce moment et en fait si on ne travaille pas politiquement à les résoudre on n'avancera rien voilà en gros 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 je résume nos points de vue entrepreneur se lance par nécessité si je te donne mon cas moi je me suis lancé parce que je voulais échapper à l'arbitraire ma passion c'était la rhétorique je voulais faire ce travail à l'université donc j'ai rendu ma thèse dans les temps j'ai publié des articles des articles qui ont été cités j'ai publié ma thèse chez un bon éditeur j'ai fait le postdoc qui va bien à Oxford et quand j'ai voulu avoir un poste de professeur on m'a dit ben c'est très bien monsieur vous avez un bon dossier mais re... Victor est-ce que tu pourras nous envoyer les articles universitaires que tu as écrits je serais curieux de les lire ça me ferait plaisir les articles cités sur la rhétorique pourquoi pas on pourrait se faire on pourrait se dire ça ce serait rigolo c'est marrant ça parce que moi c'est exactement pour les mêmes raisons que je me suis lancé sur Youtube etc pour ne pas être dépendant de l'arbitraire mais là en fait tu défends une autre forme d'arbitraire c'est à dire au nom du fait de refuser l'arbitraire dans l'université publique il faudra accepter l'arbitraire de la détention des capitaux par le privé et du fait que c'est des patrons qui vont t'embaucher s'ils ont suffisamment de capital pour ça et donc être finalement voilà lié enchaîné par l'arbitraire du capital par l'arbitraire du patronat par l'arbitraire de l'entreprise privée donc moi aussi je vais échapper à cet arbitraire là mais maintenant on est victime de l'arbitraire de Youtube et de l'arbitraire de Google et de l'arbitraire d'Amazon et donc d'autres formes d'arbitraire donc est-ce qu'on peut vraiment s'en libérer je ne sais pas mais en tout cas l'arbitraire dans le public pour obtenir des places il n'est pas moins ou plus arbitraire que celui du privé qui fonctionne de manière un peu différente basé sur le capital basé sur le mérite entre guillemets mais voilà finalement c'est la même chose non mais il faut arrêter avec cette idée de s'élever socialement juste vivre on veut juste le droit de vivre on n'est pas obligé de s'élever socialement pour avoir le droit de vivre c'est ça qui est c'est peut-être un arbitraire plus sûr pour lui plus stable à l'instant à l'instant T oui peut-être sans doute et d'ailleurs quelqu'un qui a obtenu la place de docteur etc salut Epstein-Berbe bienvenue à toi celui qui a obtenu sa place de docteur dans une université il se dit ah ben j'ai échappé à l'arbitraire du privé donc en fait on peut se le dire de tous les points de vue et moi c'est vrai que pareil je me suis lancé sur internet pour échapper à l'arbitraire des patrons j'en avais marre d'avoir un patron une patronne qui te dit ça va merde laissez-moi tranquille je veux pouvoir gérer mon temps comme j'en ai envie je veux être libre à ce niveau-là et donc voilà ça se fait pas sans rien c'est sûr mais échapper à cet arbitraire-là moi c'est le but de ma vie effectivement échapper à l'arbitraire du salariat privé c'est le but de mon existence et même public d'ailleurs mais voilà là-dessus j'ai envie de dire qu'on est d'accord du coup pourquoi est-ce que l'arbitraire du privé serait plus légitime que l'arbitraire du public en fait pas eu de réponse là-dessus pour l'instant te lancer comme entrepreneur parce que tu aimes bien construire des choses parce que tu aimes bien inventer des choses parce que tu as repéré que dans un secteur il y avait un problème frustrant et que tu penses que tu peux apporter quelque chose parce que tu n'as pas envie d'être spectateur du monde franchement si les entrepreneurs étaient motivés uniquement par l'argent ils pourraient pas assumer toutes les difficultés et toutes les incertitudes que ça suppose mais voilà il reste la question de savoir alors du coup Victor Ferry est d'accord on est d'accord Victor Ferry si on n'a pas besoin de l'argent comme motivation pour innover pour créer pour lancer des boîtes etc ben on peut limiter du coup l'enrichissement on peut limiter drastiquement l'enrichissement admettons voilà 100 000 euros par an ou 10 000 euros par an enfin 10 000 c'est un peu bas mais voilà 50 000 euros par an j'en sais rien on limite l'enrichissement et de toute façon les gens tu viens de le dire ne recherchent pas forcément l'argent ne font pas ça pour l'argent justement en fait moi j'ai même l'impression que l'argent la motivation par l'argent nous fait faire aussi des dingueries des saloperies des pollutions des crimes que la motivation par le profit fait faire des horribles choses donc enlever cette motivation du profit uniquement et du profit illimité est-ce que ce ne serait pas finalement une bonne solution sur laquelle on serait d'accord tous les deux Victor c'est-à-dire que oui les gens n'ont pas besoin de l'argent d'une perspective d'accumulation illimitée d'argent pour être motivés à travailler à innover etc si si on va débattre ensemble Mojo t'inquiète pas il n'y a pas de soucis on va débattre avec Victor Ferry prochainement c'est un sophiste ce gars il fait confondre les capitalistes avec le capitalisme il pense qu'en exercice de pensée ou par anecdote bon après ça nous arrive à tous on est tous victimes de ça mais du coup pour répondre à Mojo oui oui il y aura un débat il y aura complètement un débat et Dany Eras qui nous envoie 846 personnes quel plaisir Dany Eras incroyable merci beaucoup merci beaucoup Dany Eras donc je résume rapidement bienvenue à tout le monde abonnez-vous sub et faites tout ce qu'il faut je résume à tout le monde on est en train de répondre à la réponse qui a répondu Victor Ferry à ma réponse et la prochaine étape ce sera un débat on va débattre tous les deux face à face ce sera beaucoup mieux enfin discuter le but c'est pas de faire un débat spectaculaire où on va s'insulter et se crier dessus pas du tout c'est d'avoir une discussion sur le fond du sujet donc le capitalisme Amazon etc donc voilà gros gros débat en gros c'est un peu le débat entre libéral-économique et libertaire-communiste quoi on pourrait dire il y a un peu ce débat là donc intéressant ça soulève des points intéressants donc on va se mettre la suite pour que tout le monde s'installe tranquillement et oui 1000 personnes qui arrivent comme ça installez-vous confortablement les gens n'hésitez pas à sub vous le faites bienvenue prince de lui bienvenue tout le monde ici c'est en mode radio libre en mode oui radio libre c'est vraiment le meilleur mot on discute ensemble vous avez le discord qui est ouvert on réacte à des vidéos bon de toute façon vous connaissez Dany Erase donc vous savez comment ça se passe on est peut-être un peu plus sérieux et pince sans rire que du côté de chez Dany Erase on crie moins je crie très peu donc vous inquiétez pas si vous avez besoin de vous endormir ma voix vous bercera je ne me mettrai pas à hurler comme d'autres donc voilà installez-vous confortablement abonnez-vous venez sur discord si vous voulez partager la discussion voilà criez doucement s'il vous plaît s'il vous plaît donc on écoute la suite de Victor Ferri alors c'était un peu en accéléré ça peut être choquant quand on se remet une vidéo en accéléré donc on va remettre en vitesse normale pour la fin les dernières minutes et après on ouvre le standard et on discute ensemble allez merci Xavier là il y a une erreur fondamentale dans ton raisonnement Victor c'est quand tu dis non les actionnaires ne sont pas passifs alors certains actionnaires peuvent participer au conseil d'administration prendre des décisions sur l'entreprise mais rien ne les y oblige vraiment rien ne les y oblige c'est à dire qu'à partir du moment où tu as ton action tu vas toucher ton dividende quoi qu'il arrive que tu te sois levé pour aller au conseil d'administration ou que tu sois resté chez toi à jouer à la Playstation tu vas toucher ton argent et c'est ce qu'on appelle du capitalisme passif un rendement passif il y a même un terme j'ai vu sur Wikipédia bourgeoisie passive je ne savais pas que ça existait mais voilà on parle des rentes donc quand tu détiens une action tu touches une rente une rente c'est précisément de l'argent qui va t'être reversé sans que tu fournisses le moindre travail et c'est de ça qu'on parle tu vois c'est pas un mot que je suis allé chercher voilà chez Marx pour rendre les gens fous et leur faire croire que je suis plus intelligent qu'eux quand on parle de propriété privée je précise c'est ce qu'il m'a reproché il m'a reproché d'utiliser des mots marxistes pour rendre les gens confus et que plus personne ne comprenne rien donc c'est pour ça que je dis ça des moyens de production c'est exactement de ça qu'on parle c'est la propriété lucrative rentière des moyens de production des entreprises des logements c'est de ça qu'il est question donc oui un actionnaire ne mérite pas d'après moi là j'aurais pas dû dire en fait j'ai voulu dire deux choses en même temps du coup j'ai dit les actionnaires ne méritent pas d'après moi mais en fait non j'aurais pas dû dire d'après moi écoutez la suite de la phrase les actionnaires donc la phrase c'est les actionnaires ne méritent pas les dividendes qui lui sont versés par son travail il les mérite entre guillemets parce qu'il est détenteur de l'action parce qu'il est propriétaire de l'action alors pour moi il y a deux et pourquoi j'ai dit d'après moi parce que d'un point de vue plus d'éthique d'organisation sociale d'après moi il n'y a pas de mérite à gagner de l'argent à partir d'une propriété voilà immobile ou mobile ou ce que vous voulez surtout quand une partie de cette propriété l'argent qui va en découler l'argent des rentes vient du travail humain en fait vient du travail d'autres gens c'est à dire pour prendre un exemple très concret parce que là je perds tout le monde je sens prendre un exemple très concret vous avez un logement vous êtes propriétaire d'un logement vous le louez à quelqu'un donc ça va vous rapporter voilà 1000 euros par mois de louer ce logement mais la personne qui doit payer les 1000 euros elle va aller les chercher sur le marché du travail si c'est un prolétaire c'est une personne qui va devoir aller travailler louer sa force de travail pour pouvoir reverser ces 1000 euros chaque mois donc voilà ah vous avez regardé ça chez Daniel Raz vous avez regardé la réponse de Victor Ferri à moi incroyable alors est-ce que je vais réact au réact que Daniel Raz ont fait du réact non ça va trop loin ça va beaucoup trop loin mais pourquoi pas donc on va regarder la fin du coup deux choses importantes ici la première c'est qu'il faut se rappeler que s'il n'y a pas d'actionnaire il n'y a pas d'argent pour permettre à la boîte de grandir et plus important encore selon moi pour faire de la recherche et développement dans un système capitaliste Victor dans un système capitaliste il n'y a pas de boîte s'il n'y a pas d'actionnaire mais on pourrait imaginer d'autres systèmes en fait on pourrait avoir un système basé sur le don basé sur la subvention basé sur l'utilité sociale de quelque chose avant de se demander si ça va rapporter de l'argent parce que c'est ça le fonctionnement du capitalisme actionnarial du capitalisme financier c'est de mettre des billes dans une boîte pour ensuite en retirer des fruits en retirer de l'argent il faut que l'argent travaille mais l'argent ne travaille jamais tout seul c'est toujours des humains qui travaillent derrière et c'est ça qu'on dénonce c'est ça dont on se plaint en fait donc ne nous dit pas mais oui mais avec les actions et bien on arrive à créer de la valeur sans les actionnaires il n'y aurait pas de valeur non les actionnaires ils viennent parce qu'il y a de la valeur qui est créée par des gens qui travaillent à la base c'est ça la base des bases et c'est ça qu'on dit depuis le début cher Victor d'ailleurs à ce propos à plusieurs reprises tu as dit que Bezos ou peut-être Elon Musk touchaient des dividendes mais non c'est faux dans des boîtes comme Amazon comme Tesla et comme dans la plupart des boîtes technologiques l'entièreté des bénéfices est réinvestie pour la croissance et pour l'innovation et je fais partie de ça alors c'est peut-être pour ça que Jeff Bezos a pu retirer au bas mot 20 milliards de dollars en cash je parle pas juste d'investissement financier d'action des trucs comme ça 20 milliards en cash de la capitalisation boursière d'Amazon pour lui pour sa fortune personnelle c'est parce que tout est réinvesti précisément donc non foutage de gueule là Victor tu te fous de notre gueule l'entièreté est réinvestie mais alors d'où vient l'argent d'où viennent les bénéfices dit tirambiques que sortent les enfin dit tirambiques c'est pas le bon mot mais on va dire dit tirambiques c'est un mot qui impressionne Victor Ferry a besoin de mots pour l'impressionner donc voilà les bénéfices dit tirambiques cher Victor cher docteur Ferry des actionnaires d'Amazon de Google ils viennent d'où du coup ils viennent d'où ils viennent de leur valeur morale comme c'était dit dans le texte tout à l'heure c'est vraiment ça on en est vraiment là non mais c'est incroyable quand même Jeff Bezos vient redistribuer cet argent s'il te plaît ceux qui pensent qu'au regard des défis vers lesquels va notre humanité il va être particulièrement important d'innover toujours sur ce premier point tu me dis que la rémunération vient du fait alors juste avant que vous arriviez Victor disait que les gens n'étaient pas motivés par l'argent donc c'est très bien on peut très bien imaginer un système où il y a de l'innovation sans avoir une motivation liée à une accumulation infinie d'argent on pourrait innover parce que ça nous intéresse parce que c'est utile socialement parce qu'on va en retirer une forme de fierté parce qu'on va en retirer une forme de valeur sociale on va être considéré comme ah putain lui c'est le mec qui a inventé internet il fait partie de l'équipe qui a inventé tel médicament contre telle maladie ça restera stylé en fait pas besoin de devenir milliardaire ça restera stylé d'être quelqu'un qui innove quelqu'un qui invente quelqu'un qui crée ça restera quelque chose de stylé qu'on gagne un milliard ou qu'on gagne finalement un salaire raisonnable qu'on possède une action mais ce qui est rémunéré c'est pas la possession de l'action c'est le risque qu'on prend en possédant l'action parce que c'est bien plus risqué de mettre son argent au service non Victor là c'est la doxa libérale la plus basique quel risque quel risque sont pris par les actionnaires d'Amazon vraiment il n'y a que des rendements il n'y a que du positif et quand le système se casse la gueule comme en 2008 l'état a cours pour signer des chèques de 1000 milliards donc quel risque non mais quel risque oui le mot dithyrambique ça se dit de compliment c'était pas dans le bon contexte c'était parce que le mot est rigolo voilà arrêtez service d'une boîte que de le faire dormir sur un pauvre livraire donc ce qui est rémunéré c'est que les actionnaires mettent leur argent au service d'une entreprise et encore une fois les actionnaires ont un rôle de supervision c'est ça ils sont pas encore une fois obligés c'est leur propriété qui leur rend des dividendes et ils peuvent superviser mais en aucun cas en fait leur rôle de supervision justifie les rendements qu'ils vont toucher puisqu'ils sont justifiés uniquement désolé de me répéter mais uniquement par la propriété en fait par la propriété des actions c'est la seule chose qui justifie les dividendes que touche un actionnaire après il peut choisir de s'investir lui-même par du travail d'aller lire les rapports financiers ce que je disais la semaine dernière mais en soi c'est sa propriété qui lui rapportera de l'argent c'est comme un propriétaire peut choisir ou pas les bons locataires ou je sais pas quoi en l'occurrence il veut de l'argent c'est tout ce qu'il veut c'est ça le fond du truc et c'est sa propriété qui lui ramène de l'argent c'est pas le fait qu'il ait pris les bonnes décisions particulièrement surtout quand on parle de risque bon on le sait en bourse le risque il est pour les petits les gros voilà oui ok ils prennent des risques mais bon on investit toujours l'argent qu'on peut se permettre de risquer aussi donc dire ah il a investi 10 millions dans Amazon en 99 quel risque mais si ça sort une c'était 100 millions en fait c'était pas vraiment tellement un risque parce que s'il les perdait il restait quand même millionnaire donc vous voyez c'est ça cette notion du risque c'est ce que se racontent les actionnaires pour bien dormir la nuit ah oui je prends quand même des risques j'ai quand même investi un bon petit pactole alors c'est sûr que si vous investissez votre fortune personnelle en bourse et que vraiment vous tradez au quotidien etc ah oui il y a un risque évidemment tout investissement spéculatif est risqué que ce soit dans les crypto-monnaies que ce soit dans les NFT que ce soit dans n'importe quoi tout ça est ultra spéculatif évidemment qu'il y a une forme de risque mais on est bien d'accord que ceux qui se mettent ultra bien avec ça il n'y a plus aucun risque à ce stade là il n'y a plus aucun risque le système est verrouillé dans leur sens en fait donc et encore une fois preuve la crise de 2008 il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin la crise de 2008 les entreprises se sont fait rincer voilà elles étaient enfin les entreprises les banques en l'occurrence qui sont à la base de tout ce système là voilà chez Dany Raze on a vu un mec profiter du crash de 2008 je remonte ça va trop vite on a vu un mec profiter du crash de 2008 pour acheter des propriétés à Miami pour une bouchée de pain il fallait être au bon endroit il fallait avoir la bonne idée il a mérité puisqu'il a escroqué des gens donc c'est très bien il a ramassé les miettes de l'effondrement du système c'est super selon Victor Ferry je remets voilà je remets ça une assemblée générale c'est les actionnaires qui viennent pour voter les options de la boîte donc tu peux me dire oui mais il y a beaucoup d'actionnaires qui font pas ce travail mais tu sais c'est comme le vote il y a des gens qui voient la démocratie comme le fait seulement de voter une fois de temps en temps il y en a qui sont plus ou moins militants mais institutionnellement c'est fait pour ça institutionnellement c'est fait pour que les actionnaires participent à la direction des entreprises et plus les actionnaires ont de part plus ils font ce travail activement la deuxième chose importante donc on rappelle le conseil qu'il nous a donné la semaine dernière vous voulez changer les règles de YouTube de Google de Twitch investissez investissez dans Amazon et dans Google faites fructifier votre argent et un jour vous pourrez racheter Google voilà ce que nous a voilà la démonstration du docteur Ferry donc non alors on va devoir t'informer docteur Ferry que non on ne va pas devenir copropriétaire de Google et avoir un impact sur la politique de Google de Twitch non ça n'arrivera pas en fait ça n'arrivera pas moi j'essaie déjà de payer mon loyer ce serait déjà bien payer mon loyer remplir mon frigo après on verra pour acheter Google dans un second temps éventuellement en attendant comment on règle le fait que là on est en train de voilà pour beaucoup c'est marche ou crève c'est marche ou crève il faut aller travailler ou crever ou être voilà réduit dans une forme d'isolement social au RSA de ne pas pouvoir sortir de ne pas pouvoir vivre être dans un mode de survie de précarité avancée c'est ça en fait qui nous pose problème c'est qu'on ne veut plus qu'il y ait de précarité plus qu'il y ait de pauvreté plus qu'il y ait de gens à la rue on veut que ça se soit garanti assuré on en a les moyens donc pourquoi on ne le fait pas en fait on ne le fait pas parce qu'il faut garantir en fait au lieu de garantir le fait que chacun ait un logement et une maison un toit au-dessus de la tête à manger dans son frigo puisse éduquer ses enfants puisse leur offrir des cadeaux à Noël etc les choses de base ce que demandaient les gilets jaunes tout simplement tant qu'on n'a pas garanti ça en fait on n'avance pas et ce qui est garanti par le système actuel c'est que les actionnaires pourront se gagner énormément d'argent en investissant une part de leur fortune dans Amazon ça c'est garanti par contre ça le système le garantit donc nous on veut voilà qu'il y ait d'autres formes de garantie en fait après que les gens jouent en bourse quelque part à la limite pourquoi pas tant que c'est circonscrit dans un truc qui n'affecte pas la société pour moi c'est un peu comme les casinos vous voyez les casinos sont quelque chose de destructeur il y a beaucoup de gens qui deviennent accros aux jeux d'argent c'est voilà ça peut être une déchéance ce genre de choses tout comme les paris sportifs etc mais est-ce que dans le fond il faudrait les interdire je ne suis pas sûr non plus voilà c'est un débat en tout cas mais là comparer le vote des votes électoraux le vote à l'élection présidentielle avec le vote en tant qu'actionnaire non c'est pas du tout la même chose en fait c'est une erreur rhétorique là Victor je ne sais pas comment ça s'appelle comme bien mais tu nous fais voilà une fausse comparaison quoi voter à une élection c'est pas du tout la même chose parce que tu ne touches pas de dividendes là ce dont on parle c'est le fait que quand tu es actionnaire tu touches des dividendes par ta propriété de l'action donc voilà c'est ça qu'on dit ça n'a rien à voir avec le vote électoral donc lui nous dit mais institutionnellement c'est prévu pour ça bah c'est un problème institutionnel du coup qu'il faudrait changer peut-être par le vote justement par le vote électoral donc on continue on finit le monde se divise pas entre pas de chance t'es né prolétaire et bravo tu es né propriétaire tu vas avoir des salariés qui possèdent des actions à tous les échelons d'une entreprise si bien que la frontière entre travailleurs et propriétaires le fameux travailleur actionnaire ça c'était bah c'était Sarkozy en fait c'était la volonté de Sarkozy qui disait voilà les bénéfices ça doit aller à 30% pour les travailleurs 30% pour les actionnaires 30% pour leur investissement je crois que c'était ça son truc en gros 33% quoi pour chaque bon ça n'a jamais été appliqué évidemment parce qu'il faudra ouvrir les comptes des entreprises regarder spécifiquement et ça c'est un grand tabou et on tourne un peu autour de ce tabou là finalement puisque ce qu'il faudrait faire c'est ouvrir les comptes d'une grande entreprise et voir qu'est-ce qui est reversé aux salariés qu'est-ce qui est reversé voilà aux techniciens aux ingénieurs qu'est-ce qui est reversé aux marketeux qu'est-ce qui est reversé aux actionnaires et bon ça c'est c'est le grand tabou donc je sais pas si vous avez des datas là dessus si vous êtes vous-même entrepreneur et patron et que vous embauchez des gens etc vous pourrez aussi nous en parler puisque Victor Feuille nous conseillait d'écouter plus de plus de patrons on a ces infos là en France bah j'ai jamais regardé moi je suis pas très comptabilité tout ça mais voilà le un tiers un tiers un tiers c'est déjà une douille oui comme dit Winnie Pooh et c'était du Sarkozy à l'époque et donc l'idée que oui les travailleurs vont aussi pouvoir être co-actionnaires etc c'est compliqué étant donné que parfois les actionnaires d'une entreprise ont intérêt à virer des gens ça c'est complexe pour valoriser une entreprise en bourse parfois il est intéressant même souvent de virer des centaines de gens salut Danny Caligula qui nous suit je crois que c'était déjà le cas bienvenue à toi ah mais est-ce qu'il y a une nouvelle chaîne bienvenue Danny et les autres et du coup oui voilà quand on a quand on a des actions dans une boîte qu'on est actionnaire minoritaire on n'a pas évidemment du tout le même poids que les actionnaires majoritaires donc là encore on est des formes de citoyens mineurs qui devront acheter durement notre place dans le système capitaliste non nous c'est le contraire qu'on défend voilà après le monde est comme il est et il faut bien survivre dans ce monde et c'est pour ça que voilà c'est difficile pour tout le monde ça évidemment enfin pour tout le monde non mais pour beaucoup de gens c'est très difficile donc il faut bien faire avec on est dans le ventre de la bête donc c'est sûr qu'on peut pas dire voilà je suis ce que j'ai dit la semaine dernière mais on est dans le coeur du Léviathan on est dans l'estomac du Léviathan donc tout autour de nous c'est ce Léviathan capitaliste donc forcément on est obligé de faire avec on est dedans donc voilà d'où la difficulté la difficulté de tout ça mais ça nous empêche pas de critiquer ça nous empêche pas de discuter enfin c'est pas un argument pour dire ah bah le monde il est comme ça ce n'est pas un argument ça n'a jamais été un argument bon je dis pas que c'est exactement ce que dit Victor Ferry mais c'est malheureusement ce qu'on entend trop souvent quoi et finalement dans en creux c'est un peu ce que dit Victor Ferry c'est à dire tu es pauvre arrête tu es pauvre achète des actions tu es anticapitaliste et bien deviens actionnaire de Google non ça non des moyens de production est bien plus poreux ce que tu ne le dis après encore une fois la question de fond c'est comment est-ce qu'on fait pour encourager est-ce que est-ce que la est-ce que la frontière est aussi poreuse entre quelqu'un qui serait voilà employé de bas niveau on va dire en bas de l'échelle qui aurait quelques actions en poche qui l'aurait grappillé au bout de 5 ou 6 ans de boîte est-ce que vraiment ça vient dans une position totalement différente et nouvelle et il n'est pas exploité parce qu'il a des actions non en fait non tu peux être employé Amazon et quand même perdre ta santé dans un entrepôt même si tu as des actions Amazon en fait ça ne change rien fondamentalement ça ne change rien c'est juste la douille effectivement que nous mettent les capitalistes pour dire mais regardez vous aussi vous pouvez participer à ce rêve mais c'est un système pyramidal donc il y a toujours moins de monde en haut qu'en bas et donc rajouter une illusion pour faire croire aux gens qui vont pouvoir se hisser qui vont pouvoir gravir les échelons et oui ça existe il y a des gens qui sont partis de quasiment rien et qui sont devenus riches avec les crypto-monnaies qui sont devenus riches à base de spéculation maintenant est-ce qu'on veut construire un système sur vas-y lance les dés investis sur des trucs random et peut-être qu'un jour tu deviendras riche ça c'est une vision américaine mais en France c'est pas la vision forcément qu'on a on a un système social on considère voilà la dignité de la vie humaine avant de se poser la question de combien il rapporte est-ce qu'il mérite etc c'est en tout cas c'est pas si c'est spécifiquement français mais moi en tout cas c'est la vision que j'ai et que je pense que nombreuses personnes partagent on considère avant tout la dignité humaine d'une personne et son droit à exister voilà dignement je sais pas si c'est le bon mot mais c'est voilà vu qu'on est dans le thème chilien ce soir avec le nom de la coalition de gauche qui est gagné au Chili c'était j'approuve la dignité voilà approuvons la dignité de l'intégralité des êtres humains et l'argent étant un outil avant tout un outil qui nous permet d'échanger qui nous permet de vivre en communauté dans des grandes communautés ben utilisons cet outil pour que tout le monde soit bien que tout le monde ait le minimum de la dignité j'approuve la dignité moi aussi j'approuve la dignité approuves-tu la dignité docteur Ferry c'est la question qu'on se pose la progression dans la hiérarchie sociale et si notre système ne le fait pas ou ne le fait pas assez est-ce qu'on peut l'améliorer ou est-ce qu'il faut le renverser et c'est là qu'il me semble important de prendre un peu de hauteur à l'appui de sa critique du système mon interlocuteur va présenter des exemples d'entrepreneurs qui gagnent tellement que c'en est ridicule et des exemples de travailleurs dont les conditions de travail sont si précaires que c'en est révoltant l'employé d'Amazon alors il dit des exemples il est allé chercher des exemples non j'ai pris l'entreprise dont toi tu nous as parlé Victor pour le coup je ne suis pas allé chercher des exemples extérieurs on aurait pu prendre plein de boîtes différentes mais c'est toi qui as parlé spécifiquement d'Amazon et de Netflix donc Amazon il se trouve que voilà on a souvent vu leur comportement étrier leurs actions anti-syndicales etc enfin vraiment c'est une horreur le fonctionnement d'Amazon pour les entrepôts dans les entrepôts pour les employés voilà qui remplissent les cartons etc c'est dans des conditions abominables des cadences infernales je crois que j'en parle de toute façon mais j'ai pris l'exemple d'Amazon parce que tu l'as cité dans ta vidéo Victor je n'ai pas pris au hasard l'exemple d'Amazon je tiens à le dire quand même à l'heure actuelle aujourd'hui en 2021 qui ont des cadences tellement infernales qui sont obligés de pisser dans une bouteille au travail le plus vite possible qui sont obligés de faire une file d'attente de plusieurs dizaines de minutes voire de plusieurs heures pour se faire fouiller à la sortie de l'entrepro pour vérifier qu'ils n'ont rien volé et tout ça ce n'est pas du temps de travail ce n'est pas comptabilisé comme du temps de travail quel plaisir mais au-delà de d'ailleurs je précise en tant qu'employé d'Amazon que là j'ai très envie d'uriner mais je ne peux pas parce que si je m'en vais vous allez être 400 à partir donc voilà c'est terrible c'est ça l'avis d'employé Amazon mais bon c'est comme ça ces exemples que peut-on dire plus globalement de l'état du monde de l'état du système et là dessus le meilleur ouvrage récent que je puisse vous conseiller est Factfulness Hans Rosling oui c'est un truc entre nous maintenant c'est la quatrième réponse mais la prochaine fois ce sera une discussion en face à face avec Victor Ferry voilà donc d'ici deux ou trois semaines ce sera un débat avec Victor Ferry donc abonnez-vous si vous voulez voir comme une beuguette magique bienvenue à toi oui c'est un truc perso c'est vrai que c'est devenu un peu personnel mais voilà on arrive quand même à garder une discussion bon là on arrive à la fin on finit c'est un statisticien et un médecin suédois et il a écrit ce livre pour nous montrer à quel point notre vision du monde était déformée je vous donne juste deux faits qui nous donnent une idée de la marche du monde ça c'est l'état du monde en 1965 on y voit que la majorité de la population mondiale vit dans des pays où l'on fait beaucoup d'enfants et où beaucoup de ces enfants meurent avant leurs 5 ans ça c'est l'état du monde en 2017 l'immense majorité de la population mondiale est passée dans l'autre groupe peu d'enfants par femme et peu de mortalité infantile cela veut donc dire un bon accès à l'hygiène et à la médecine ça maintenant c'est un graphique qui montre l'évolution de l'extrême pauvreté dans le monde et au fur et à mesure de la lecture de ce livre vous allez réaliser que votre vision du monde est probablement façonnée par des sources d'informations qui ont un biais de négativité évidemment la conclusion à tirer de ce genre de fait n'est pas tout va bien on va dans la bonne direction en revanche je pense que ça devrait inviter à la prudence ceux qui prétendent qu'on vivra mieux en cassant la machine en changeant le système qu'est-ce que vous en savez qu'est-ce qui vous fait dire qu'on vivra mieux en abolissant la propriété privée en collectivisant les moyens de production en abolissant les classes sociales pour ma part j'ai peu de certitude en revanche je suis persuadé qu'historiquement c'est la liberté qui a permis l'innovation et que c'est l'innovation qui a permis l'amélioration de notre condition et pour un utile rappel à ce sujet je vous renvoie à la somme de David Lendez c'est donc ça le premier de mes combats dans un monde où tout conspire à ce qu'on s'enferme dans le confort de nos bulles idéologiques je vais me battre pour que les idées fusent et se frictionnent au-delà de leur base de départ et il me reste donc à remercier mon interlocuteur de m'avoir accompagné dans ce chemin car au fond alors merci beaucoup Victor juste pour terminer sur ce qu'il disait le développement dans le monde évidemment bien sûr on n'est pas contre on est des progressistes n'est-ce pas on nous traite de progressistes donc oui on est pour une forme de progrès on ne peut pas le nier mais est-ce qu'il est dû au capitalisme ou à des découvertes technologiques qui ne sont pas forcément liées au mode de production capitaliste spécifiquement même si la massification de ça c'est finalement je ne sais pas si c'est tant capitaliste qu'une logique productiviste dans laquelle tout le monde a été pris les communistes comme les capitalistes et qui malheureusement on est toujours ce mouvement productiviste on est encore dedans en fait on n'a toujours pas arrêté la machine et on continue et en fait ce discours Victor il justifie en fait des choses qui sont absurdes donc ce n'est pas parce qu'on a connu des avancées technologiques énormes qui nous ont apporté un confort de vie que ce confort de vie a pu être massifié par voilà effectivement alors sans doute il faut reconnaître les bons côtés du capitalisme à ce niveau-là par rapport à d'autres d'autres pays mais bon la Chine arrive à des résultats à peu près similaires aujourd'hui alors certains vont dire c'est un capitalisme d'état d'autres vont dire c'est un sinon au contraire c'est un communisme parce que c'est une économie étatisée quasiment intégralement donc la frontière est difficile en tout cas ça ne doit pas nous empêcher de se poser la question de comment on améliore les choses et c'est vrai que moi ça dépend des jours il y a des matins je me réveille j'ai envie de tout brûler et d'être un révolutionnaire et que voilà vraiment on fasse tabou la rasa et qu'on reparte de zéro etc et d'autres jours où je suis plus conciliant et je me dis bon il faudrait faire des compromis et en fait comme dit Ruffin chaque miette de progrès qu'on peut récolter on l'apprendra donc il faut les deux en fait il faut à la fois projeter très loin très fort une utopie révolutionnaire et en même temps faire avec le système qui existe actuellement concrètement dans le matériel et donc si on peut obtenir des choses on les obtiendra même si parfois il faut être plus dans une forme de régulation ou de réformisme moi je prends aussi en fait tant qu'on vise les mêmes objectifs c'est à dire qu'il n'y ait personne qui dorme dans la rue que personne n'ait faim que tout le monde ait accès à une éducation gratuite complète à n'importe quel âge voilà ce genre de choses qui sont assez basiques et sur lesquelles on devrait réussir à se mettre d'accord après si on commence à discuter évidemment il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être discutées mais déjà qu'on assure ça et le capitalisme non on peut pas le dire n'assure pas ça puisqu'il y a des inégalités massives donc s'il y a de la richesse qui est créée par le capitalisme elle est tellement mal partagée que je sais pas si ça vaut vraiment le coup et donc tout foutre en l'air et tout brûler c'est sans doute pas une solution constructive ça c'est une réaction aussi à la violence du système actuel qui donne envie de tout envoyer chier en fait mais on peut pas évidemment politiquement sérieusement juste contenter de ça on va tout brûler il faut aussi faire avec ce qui existe avec le déjà là comme 10 personnes et merci beaucoup Lex Calvin qui nous envoie 20 personnes on finit de répondre à Victor Ferry je vais faire une petite pause pipi on se retrouve après pour les interventions de tout le monde vos réactions vos réflexions qui sont déjà minuit trente donc désolé j'ai encore fait trop long j'ai encore fait trop long mais voilà en conclusion je dirais ça que c'est ça notre objectif et que c'est ça qu'on vise donc si parfois il faut être révolutionnaire pour faire avancer les choses on l'est s'il faut faire des concessions comme ça a été fait au Chili c'est à dire trouver un point commun pour faire une coalition de gauche avec au moins ces idées là en tête réduire les inégalités faire appliquer les droits de l'homme des choses somme toute assez consensuelles et bien on est là pour ça donc aucune aucune justification par finalement un peu un côté oui ça pourrait être pire quoi finalement le capitalisme regarde ça a quand même permis aux choses de s'améliorer bon il faudrait calculer exactement dans quelle mesure les progrès scientifiques qui ont été majoritairement financés par l'armée quand même à la base toutes les évolutions technologiques vraiment technologies de pointe c'était dans les tiroirs de l'armée il y a 50 ans et ensuite progressivement ça a été voilà massifié donc c'est des investissements publics à la base qui sont motivés par la volonté de faire la guerre à la volonté de détruire d'autres des choses donc voilà ça aussi c'est pas de l'argent qui était dans un but qui était dépensé dans un but de capitalisme de rendement immédiat donc peut-être que ça c'est une piste à suivre plutôt que de financer des choses pour faire la guerre on finance des choses pour le bien commun mais avec la même logique c'est à dire on fait la guerre à la pauvreté on finance massivement l'anti-pauvreté la richesse on devient tous des bourgeois c'était le rêve de Victor Ferry donc pour qu'on devienne tous des bourgeois je propose l'inconditionnalité de la bourgeoisie de la planète entière j'essaie de trouver des moyens des pistes pour lui faire comprendre notre projet mais c'est ça le but de base après que t'appelles ça marxisme communisme peu importe tant que ça obtient ces résultats là en fait Astralbator qui dit tu vas bientôt devenir célèbre Cali bravo à toi merci GG tu me dis spécifiquement référence gamer Astralbator depuis le début donc Astralbator il connait la vérité de ce qui a été traversé pour en arriver là mais voilà tous bourgeois ou tous pauvres ou tous heureux tous heureux ça me paraît être la meilleure chose oui c'est ça parce qu'au final en fait c'est qu'on ait les bases pour pouvoir être libre de vivre notre vie comme on en a envie moi c'est ça vraiment le fond du truc quoi et je pense que si on vit nos vies comme on en a envie on sera moins polluant au final ça dépend de là où on met la valeur quoi en fait dans quelle chose on met la valeur qu'est-ce qu'on considère qui a de la valeur soigner les gens faire de l'art apprendre enseigner ou vendre voilà c'est ça c'est deux projets de société qui sont différents et ça veut pas dire qu'il faut forcément tout brûler tout renverser il y a plein de choses très bien on veut les répandre encore plus il y a une sécurité sociale de la santé on peut imaginer une sécurité sociale du logement une sécurité sociale ça sent le revenu de base c'est plus le salaire à vie c'est plus le salaire à vie dont on parle vous connaissez Bernard Friot c'est devenu le nouveau même maintenant oui j'ai fait plein de lives sur Bernard Friot allez voir mais le salaire à vie c'est un peu différent du revenu de base mais honnêtement moi c'est ma tech et c'est là qu'on est en désaccord avec les friotistes les plus ardents c'est que même le revenu de base s'il est vraiment bien fait s'il est vraiment inconditionnel c'est-à-dire que de manière inconditionnelle tu touches allez on va dire vraiment le minimum libéral pour pas qu'il y ait de pauvres il faudrait que tout le monde gagne au moins le seuil de pauvreté donc 900 euros en France c'est 950 euros quelque chose comme ça peut-être mon chiffre est un peu vieux mais on va dire 1000 euros pour voilà donc même un revenu de base inconditionnel à 1000 euros par mois même si c'était fait dans une boutique libérale pour moi c'est déjà un progrès et je le prends en fait voilà je le prends je ne crache pas dessus parce qu'il y a trop de gens qui sont dans la merde actuellement et à qui ces 1000 euros en fait feraient une énorme différence donc même si c'est incomplet même si c'est libéral même si c'est machin et c'est qui qui paye alors autre grande boîte de Pandore qu'on ne va peut-être pas ouvrir à présent mais qu'on a déjà ouvert plusieurs fois c'est la création monétaire en fait d'où vient l'argent qu'est-ce que l'argent l'argent c'est une convention sociale la dette c'est une convention sociale donc donc voilà oui ce qu'il nous faut c'est le SGEG la zone de garantie économique générale ou généralisée le SGEG voilà pensez au SGEG donc écoutez je vais couper cette capsule là pour les gens qui nous suivent sur Youtube puisque je voulais faire court on a fait moins de 2h donc c'est déjà mieux que 8h comme la semaine dernière donc des gros bisous et à bientôt sur Youtube dites au revoir à Youtube le chat trop tard ça va être trop long et à bientôt sur Youtube